Et voilà, l'enregistrement a démarré. Et tout le monde n'est pas encore sur l'estim, mais ça c'est pas bien. Une seconde, je vais chercher une bouteille d'eau. Oh mince, deuxième ! On peut t'y résumer les évidents précédents ? Messieurs ? On est grave dans la merde et nos jetés nous aident pas. Baston ! Pas à notre avantage. Le baston était pas du tout à notre avantage. Pendant que Banyouchi faisait des ronds dans l'eau, il a rencontré un pirate qui lui a annoncé Au fait, les trois bateaux grus que vous avez vu, ils attaquent Kalani. Du coup, c'est parti en chasse à l'homme et en chasse au bateau même. Et on a réussi à atteindre les bateaux après qu'ils aient lancé l'assaut sur Kalani. Et l'assaut n'a pas été glorieux. Mais si tu veux, alors c'est Soshi Komiko non ? La seconde de Morozaï ? Je te dis ça tout de suite. C'est pas ce que j'ai dit ? C'est Moshi quelque chose non ? Moshi Kamiko ? C'est parti comme ça ? Une seconde. Ah putain. Enfin bref, c'est pas très important dans son nom. Ouais, la seconde du bateau, elle m'a ramené à la vie. Certes, mais elle t'a aussi dit que de ne pas t'inquiéter parce qu'il n'y avait pas d'ours sur les bateaux. Elle pouvait le sentir. Non, ça c'est que le MJ qui est méchant. Toi du coup, effectivement, vous avez attaqué, enfin, toi de ton côté, tu as été au courant que l'armée grue allait se diriger, enfin des navires grue se diriger vers Kalani pour les attaquer. Et du coup, ça a été un peu en mode urgence pressée pour ramasser tous les navires qui traînaient dans le coin pour s'affronter les forces grues. Qui en fait se sont révélées être des forces araignées au contact avec eux, qui utilisent des moyens grues visiblement. De l'autre côté, Shinjo, Ziya Sama et Akodo Echi Sama ainsi que Miromoto Misara Sama et Miromoto Tomoe Sama sont entrés par la porte nord de la ville pour découvrir que la ville était en état de siège et bombardée par des enjeux de siège. Voilà, ils ont demandé une infiltration pour se diriger vers le QG de centrale de la magistrate locale. Il y a Ishiko, de mémoire. Les gamers ? Non, la magistrate locale. La magistrate locale, voilà. Et on s'en était arrêté là. Dans le temps de côté, toi, Bayouchi, tu as rencontré quelques difficultés pendant l'assaut. Je me suis défoncé la gueule comme une grosse merde. Ça arrive. Le mot de difficulté. C'est ça. Et donc, j'ai été sauvé par Suiko qui m'a ramené à la vie. Puis après, j'ai sauvé Tsurushinayou qui avait quatre personnes autour d'elle. Trois. Tout à fait. Tout à fait. Alors, la question, du coup. Alors toi, Bayouchi, ton navire commence à couler ? En fait. Le navire sur lequel on a pris pied ou le navire avec lequel on est arrivé ? Euh, bah un peu les deux. Je vais dire. Un petit peu les deux. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui commencent à sauter à l'eau pour rejoindre soit le bord, soit un autre navire. Du coup, est-ce qu'il y a un autre navire qui me rapproche du quai ? Pardon ? Est-ce qu'il y a un autre navire qui me rapproche du quai ? Euh... Tu cherches une embarcation pour rejoindre le... Non, en fait, j'essaie de voir s'il y a quelqu'un qui a l'air de diriger tout ça. Dans les gens que je peux voir sur le pont, tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'air d'être entouré de gardes ou de trucs comme ça ? Parce que ça, c'est visible. Un mec au milieu d'un cycle, c'est visible. Enfin, le navire sur lequel tu es a forcément un capitaine, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est lui qui dirige l'opération des trois navires ou pas ? Tu peux me faire un jet d'art de la guerre ? Et perception ? Alors, art de la guerre, perception... Ce qui fait... Ah, mais dépêche-toi le PC ! Pourquoi t'es là ? Alors, art de la guerre, perception, art de la guerre, perception... 4-2-3, c'est pas exceptionnel. C'est cela dit, c'est pas mal. Du coup, le capitaine du navire sur lequel tu es est en train d'abandonner avec ses hommes pour rejoindre d'autres forces, araignées, etc., sur d'autres navires. Du coup, je hurle, le capitaine s'enfuit en médiquant en direction, en espérant qu'un maximum de mes alliés le voient. Oui, de toute façon, disons que tes alliés sont aussi occupés à se barrer, parce que, en fait, comme je l'ai dit, mon navire coule. Du coup, moi, je me dirais que je ferais le capitaine, en fait. Pour aller rejoindre le bateau, sur lequel il est, du coup, si on peut avoir un maximum d'infos ? Alors, tu... comment dire... Tu l'as vu de loin. Tu peux pas... Je considère que... pas que tu puisses l'atteindre, quoi. Dans le sens où... Disons que lui, il va avoir une embarcation pour se déplacer. Toi, à la limite, ce que tu peux faire, c'est effectivement le suivre, mais tu vas tomber à l'eau, et tu risques d'être relativement proche de l'épave du navire quand il va commencer à sombrer, ce qui va t'entraîner des difficultés non nulles pour... Il y a une barque pas trop loin ? Il y en a une t'est très chier. Il y en a une t'est très chier. Alors, après, tu sais pas forcément la couleur de la barque, quoi. Dans le... Dans le... Dans la pénombre qui règne en cette aube... Matinale. Euh... Cela reste compliqué. Voilà. Mais, effectivement, il y en a pas mal. Ouais, j'ai cédé sur une barque... Ok. Après, j'essaie d'embarquer des gens avec moi, histoire que je sois peu tout seul sur une barque araignée, tu vois. Oui. Oui. Euh... Du coup... Bah, en fait, tu remarques qu'il y a quand même un côté par rapport à l'autre, c'est-à-dire que ceux qui... Les navires qui sont entre eux. Les navires sur lesquels tu es et la ville sont plutôt araignées. Euh... Et ceux qui sont... Côté large... Euh... Sont plutôt vente. Si donc, pour les deux... Les deux autres. Euh... Donc, vous êtes arrivé dans le... Dans le QG... Qui a été totalement... Euh... Anéanti par... Euh... L'artillerie. Ouais. Mené par Baiji. On est au courant. C'est ça. Ah non, c'est... On a mal compris. En même temps, c'est un Scorpion. On va savoir où il est. C'est quelque chose que dit, il n'est pas loin. Bah... Je pense qu'Akodo le prendrait très mal si... Si Bayushi avait mené l'attaque. Ah ouais, vachement. Ah oui, carrément. Je trouve feu à l'ambassade. Ce soir, puis il y en a pour le trouver. Je baisse le son de ça. Ah... Euh... Du coup. Qu'est-ce que vous trouvez à l'intérieur ? Alors, vous voyez... Le cadavre de... Le cadavre d'un samouraï. Une samouraï. Qui a été... Gentiment aplati. Dans la cellule. Dans la cellule. Il y a deux autres hommes qui ont perdu la vie. Euh... Un qui a été largement blessé par... Par un... Un projectile. Et un autre qui a été proprement euh... Enfin, tué avec un katana. Ou une lame. Qu'est-ce que c'est bon quoi ? Il reste... Euh... Il reste... Euh... Attends, attends, attends. Attac. Il reste... Miya... Euh... Ishiko. Euh... Qui est toujours en vie. Qui est blessé. Et qui est... Comment dire... Pris sous des gravats. Et elle va trop bouger. Vous avez mis du temps à la repérer en fait dans tout ce bordel. Elle est bloquée. Elle est bloquée. Elle est bloquée ou pas ? Oui. Elle est... Je vais dire qu'elle est inconsciente. Parce que... Euh... Mais du coup, elle semble vivante. On peut... Bah j'essaie de la libérer alors quoi. Bah on se met tous dessus pour la libérer. Je demande juste à Tomoe de... 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 De se jeter euh... Euh... Pour voir si elle voit pas genre... Y'a une troupe qui arrive là. Et puis euh... Voilà. Bah j'ai de force athlétisme. Ok. Nd30. Waouh. Euh... Il est cumulatif ou... Euh... Ça va... Disons que si vous voulez le faire rapidement c'est ça. Après si vous prenez le temps euh... Ça va être pas messi là. Je vais prendre un point de vie d'ailleurs on sait jamais. Parce que l'idée c'est que rapidement ce que vous voulez faire c'est soulever un peu le truc pour l'attirer. Et du coup l'enlever. Donc ça c'est euh... C'est on va dire ce qui va vous faire le geste. Donc si vous réussissez tant mieux. Si vous échouez euh... Euh... Faire un D30 en force. Euh... Du coup... Euh... Vous euh... On va passer en mode euh... Bah on va enlever les gravats un par un pour euh... Pour euh... Pour la libérer. Ok. Euh... Et là ça prendra plus de temps. D'accord. Je commence hein... Enfin je laisse... Enfin... Vas-y lance ton G. Moi je vais lancer le mieux après. Mouah raté. J'utilise un point de vie de... J'utilise un point de vie de... D'accord. 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 C'est histoire de dire que voilà quoi. Euh... Alors à savoir que les G.D. sont faits par vos RollysSIM à vous hein. C'est pas euh... Le serveur Candrade qui les fait. Et donc du coup t'as fait combien ? Il faut flatter son RollysSIM tous les jours. Il faut le... Il faut le brosser dans le sens du poil. Oh la vache. À 90 j'ai jamais fait autant. Ah ouais joli. Ah nan mais c'est énorme. 44 avec un seul D et 33 avec un autre. ah c'est con qu'elle est inconsciente j'aurais montré ma force bon y'a Sambo à côté j'en profite pourquoi t'as décidé d'épouser Miyamachin ? je me la pète un peu je risque de mourir dans d'introfes souffrances dans les 5 prochaines minutes ok donc effectivement tu soulèves le truc sans soucis donc Shinjo Ziya toi qui avais essayé la seconde d'avant bah tu es impressionné par la force de Hakodoichi et toi donc Shinjo et Miromoto Misara vous extirpez donc la jolie Mia Ishiko je peux que regarder le petit caillou que j'ai eu tant de mal à bouger et puis l'énorme pierre qu'il a sorti alors du coup oh putain c'est un miracle y'a des gens qui me regardent j'espère vous allez mincer un des 10 chacun il n'éclose pas c'est un faut juste pas faire un voilà et du coup et là on en profite pour tirer une flèche dans le tournoi ça c'était Misara et ça c'était Tomoe donc voilà pas de soucis pour eux donc qu'est-ce que vous faites maintenant ? alors je rappelle on est que c'est réveillé Miya Ishiko donc je demande à Tomoe ou à Misara s'ils ont des connaissances un peu médicales ou comme à Shinjo pour voir s'ils peuvent aider genre est-ce qu'elle a un pied broyé enfin tu veux te surveiller moi je continue aussi à zioter sur le contour si on voit d'autres choses ou des papiers du style Archie de qui était en prison enfin des petites choses simples si c'est possible sinon je peux faire un petit jet de médecine là pour l'ami Aishiko oui si tu veux ouais intelligence médecine pour faire le diagnostic c'est pas vu j'ai pas autant de dédice que le oh la vache 40 ça c'est du jet de médecine bon elle a juste deux organes cassés et trois côtes détruites mais là c'est bon c'est réparé non en fait elle a alors c'est pas le jet pour soigner c'est un jet pour faire le diagnostic et effectivement elle a une jambe cassée je crois elle a une jambe cassée que tu peux bah relance moi un dédice et on va voir le nombre de points de vie que tu lui fais récupérer là on va rigoler par contre lui il explose ah ah bon t'as fait deux donc de toute façon c'est que deux points de vie mais par contre je sais exactement où t'as mal là ah oui ah oui c'est sûr c'est pas le il faut avoir la tête mais c'est mieux que un donc vous avez Mia Ishiko avec vous où est-ce que vous allez donc elle est consciente alors du coup là elle est consciente non alors je suis consciente et que non parce que du coup deux points de vie c'est pas forcément suffisant pour la récupérer après vous pensez qu'elle a aussi respiré beaucoup de poussière et des choses comme ça ouais du coup j'en profite pour essayer de sauver alors les deux prisonniers blessés si je me trompe pas t'avais dit deux ah non non les autres sont morts par contre tous les autres sont morts t'avais pas dit qu'il y avait un prisonnier qui était blessé j'ai compris qu'il y avait un blessé mais c'était peut-être Mia en fait ouais peut-être non 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 il y a il y a un prisonnier qui est morte enfin une prisonnière qui est morte ouais et les deux ronines qui étaient les bras droits de Mia Ishiko sont morts un tué par par le katana et un autre tué par un projectile donc du coup elle aurait subi une tentative d'attaque en fait c'est ça non en fait c'est plutôt ça 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 c'est plutôt que les prisonniers ont vu c'est à dire que en fait quand vous rentrez dans la pièce j'ai oublié de décrire ça donc tout le bâtiment a été carrément effondré quoi et donc vous avez un énorme rocher qui est en plein milieu de la pièce et qui a éclaté les barreaux ouais il a dû essayer de se barrer ouais donc il voulait se barrer et elle a laissé de les inviter voilà ce qui s'est passé c'est que quand ça a éclaté les barreaux ça a tué donc une des prisonnières il est probable que les autres puisque c'était un enclos assez grand on va dire une cellule assez grande donc que les autres personnes à l'intérieur se soient enfin essayer de s'enfuir et qu'au passage ils ont ils ont neutralisé un renine qui les empêchait de passer et que l'autre était aussi on va dire prisonnier de la pierre et par contre Miya Ishiko elle a été recouvert par les gravats les morceaux de pan de mur etc elle n'est pas sous le rocher par rapport au nombre de personnes qu'on devait aller récupérer est-ce qu'on arrive à en déterminer certaines ou pas tu nous avais pas donné les chiffres exacts des gars qu'on avait ramené mais justement les gens de le gouvernement de Compte City nous le savait pas on n'avait pas ce genre de détail ça complique notre tâche la seule personne qui sait c'est Miya Ishiko il semble pas qu'on ait autre chose à faire dans le lien d'autres personnes à sauver vous pouvez me faire par contre un petit jet en investigation enquête enfin perception enquête dans la zone pour essayer de déterminer le nombre de personnes puisqu'effectivement il y a peut-être des indices au niveau de couverts de alimentaires de documents qui peuvent parler de ces gens-là et donc déterminer le nombre de personnes 28 ok bah du coup Akodo effectivement tu vas trouver tu vas trouver un enregistre tout simplement avec le nom des trois prisonniers voilà du coup tu as j'arrive à déterminer parmi les cadavres certains ou pas au niveau du clan ou des choses comme ça ouais alors tu as la prise tu as Bayushi Hanae qui est probablement la ronine enfin pas la ronine la choude 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 qui est morte dans la cellule et ensuite il y a deux autres noms qui semblent avoir disparu enfin qui ne sont pas là parce que ça parle d'un Usagi Usagi Masao et ensuite ça parle d'un Ida Ida Kingling Kingling ouais Nongijin question Usagi c'est toujours le clan du lièvre ou pas à cette époque oui oui il est toujours actif il a été remis en place oui il a été rasé une ou deux fois mais il est revenu c'est que le consonnance Gaijin de quel pays c'est pas trop ok ok par contre il manquerait les deux personnes ça fait ça fait ça fait Gaijin licorne d'accord probablement il n'y a aucune trace qui nous prouverait vers où pourrait être partie les hommes non non c'est trop complexe il y a trop de choses enfin ils sont passés par la porte et puis c'est tout enfin par la porte ou ce qu'il en reste je propose qu'on prenne au moins je charge en fait la la Mia Ichiko sur mon cheval oui je pense bien puis je mets des trucs pour protéger au cas où si elle se fait tirer des flèches d'ici un petit peu de protection elle doit être en armure ok et après la question c'est soit on monte vers le nord soit vers la côte mais vers la côte ça a l'air d'être la merde du coup il faudrait peut-être qu'on essaye de se planquer dans le nord voire essayer de passer un passage au niveau des murs la vie les mecs sont vu tant qu'il y a des échauffeaux et partout dans la ville les mecs doivent se planquer comme des rats quelque part ouais et bon nous on peut on a une blessée est-ce qu'on voit des endroits de la ville on pourrait se trouver des partisans de Mia ou autre chose alors les partisans de Mia non parce que elle est blessée dans la ville c'est à dire que les mentes s'en foutent un peu d'elles dans le sens que c'est une fille qui est que bon on a sorti pas mal de mentes qui n'ont pas forcément envie que quelqu'un s'occupe de leurs affaires on fout dedans donc voilà il a tenté avec respect mais pas plus quoi et après il est probable que les araignées n'ont rien à foutre en fait ok je propose qu'on aille vers le nord c'est à dire pour essayer de trouver un passage qui nous éloigne de ça et de se cacher voire même peut-être de sortir de la ville pour pouvoir sauver au moins Mia sauf si on trouve sur le chemin des pistes vers les deux personnes mais au moins il faut absolument mettre à l'abri Mia et Chico je propose ça je demande aux autres le problème c'est que il faut retrouver une baraque on défonce un mur sinon on sortira pas on est grillé un peu à la porte nord ils s'attendent pas qu'on revienne moi c'est pas fou sinon on peut faire le tour des auberges je pense pas qu'ils attaquent les auberges une prise de ville comme ça dans une auberge on n'a pas été trop inquiétés est-ce que je peux réfléchir d'un point de vue militaire quels pourraient être des lieux stratégiques ou des lieux me dire ah bah il serait peut-être plus sain de se mettre dans cette position là-bas parce que c'est plus sécurisant enfin point de vue générique parce que je connais pas la ville mais du peu que j'ai pu le voir j'aurais tendance à dire que comment dire effectivement tu connais pas la ville donc tu connais pas les endroits précis par contre l'évidence même est de s'éloigner de s'éloigner de la portée des armes de siège du coup effectivement le nord et sortir de la ville semble être pas une mauvaise idée ok cependant alors vous allez avoir vous allez avoir un petit peu de tranquillité dans le QG tant donné que c'est des gravats et que ça s'est un peu effondré que du coup c'est assez comment dire on s'en occupe pas quoi donc vous allez voir pas mal de forces araignées qui effectivement montent en ombre entre la entre la plage et le nord de la ville et apparemment ça se charcle pas mal il doit y avoir des groupes de résistance menthe qui sont un peu au nord de votre position c'est ce que à Codo tu penses avoir compris quoi alors après est-ce que c'est au nord ou au nord-est ou au nord-ouest c'est un peu compliqué par contre mais et l'embêtant c'est que t'as pas forcément d'angle de vue sur ce côté là de la ville de là où vous êtes en gros vous êtes dans une enfin disons que les seuls accès que vous avez vous donnent vers le sud en fait plutôt et la rue où il y a le 1 sur la carte vous avez pas forcément d'idées une fois qu'ils ont pris à la rue à une on va dire où il y a le 1 on sait pas où est-ce qu'ils vont est-ce que Shinjo se souvient d'autres bâtiments d'importance ou pas moi je t'aimerais pour les auberges c'est des coins généralement neutres il y a des gens sont pas sages je pense pas qu'ils vont s'attaquer aux samouraïs de passage dans la ville ce serait des plus mal vus je pose la question à Tomoe j'ai dit dans cette situation à votre avis où pourrait partir ou se planquer de repris de justice dans l'idée oula je pense pas chez les gajins vu qu'ils étaient mal vus voilà justement selon ses connaissances je pose la même question à Misara lui qui a l'habitude depuis plus longtemps de faire des patrouilles la question c'est est-ce que est-ce que le bâtiment s'effondrerait au tout début de l'assaut ou très récemment parce que au tout début de l'assaut ils ont peut-être eu le temps de quitter la ville ils ont du coup de négocier tranquillement une évacuation de la ville parce que je pense que les araignées n'ont pas forcément été farouches à laisser sortir des gens de la ville qui n'avaient pas d'intérêt à rester dans le coin et par contre l'autre possibilité c'est soit ils se cachent parmi les paysans en espérant faire discret soit ils participent directement ils ont demandé une escorte aux araignées pour sortir ou pour se mettre à l'avri les cas je pense ils ont eu du mal d'expliquer qu'ils n'aient pas leurs armes sur eux quoi il y a des chances qu'ils les avaient que le raté des armes une fois qu'ils sont sortis ils les ont récupérés et puis il n'est pas impossible qu'ils avaient ils avaient aussi gardé leur visage et chaud les chico les hommes l'aurait pas en prison bah oui bah je vous rappelle qu'ils sont en prison principalement pour leur propre protection ouais on regarde ça comme ça du coup Bayouchi de ton côté tu donc tu as essayé de donc on répète est-ce que tu es allé suivre le capitaine du navire que tu avais identifié ou est-ce que tu as préféré jouer la sécurité et essayer de trouver un navire avec une certaine certitude qu'il soit menthe je vais chercher un navire avec une certaine certitude qu'il soit menthe et puis après je vais leur dire d'aller à la poursuite du capitaine je suis comme ça ok 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 bah du coup je t'en prie fais moi un jet d'agilité athlétisme c'est un jet de plongeon un jet de jet athlétisme il devrait être pas trop mauvais pour toi je pense je fais pas un plat surtout ça te fait pas trop ouais putain 7g4 je fais 24 quoi bah c'est ça va à la mort regarde les jets de port des autres je suis salue ah bah on ouvre le logiciel puis tu es gentil avec le logiciel puis il te répond gentiment euh non mais relisible ne peut rien contre ton karma c'est juste pas possible voilà donc puis c'est aussi une question de confiance tu vois mais dès ils le sentent quoi que t'as confiance en toi mais sinon donc tu fais 24 donc tu te tu te jettes dans dans l'eau afin d'essayer de trouver un comment dire un navire proche donc tu tombes pas très très loin on te remonte à bord alors c'est des menthes mais ils sont pas forcément au courant ils comprennent pas forcément que faut un scorpion ici en fait Badyushi Sama oui c'est moi le capitaine du navire s'enfuit il faut que nous le poursuivions euh euh alors pour précision les gens qui t'ont recueilli ne sont pas des gens du navire de 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 qui va reconnaître automatiquement l'intégralité de tous les gars du bateau la couleur du coup Badyushi marque un temps d'arrêt en mode qu'est-ce qu'il me dit mais c'est évident je suis ah oh merde je suis respectant d'arrêt laissez-moi passer je vous en prie c'est ça vous savez que attend une petite seconde les joueurs ne s'appellent plus le prénom de de enfin au nom de famille de yoritomo j'étais en mission avec yoritomo losai lorsque nous avons appris pour l'assaut et je suis magistrat d'ivoire et accessoirement l'un des hommes qui est responsable de cette attaque le capitaine du navire que nous venons de quitter est en train de s'enfuir et d'aller vers ce navire là-bas poursuivez-le il a des informations qui pourraient nous être utiles ça c'est bien alors alors ma phrase est simple je leur donne pas le choix de réfléchir à la question ou pas c'est une intimidation alors non ils ont envie de faire ce que tu dis mais le truc c'est que c'est que que le feu a l'air enfin le comment dire le feu dans le sens échange de flèches etc semble assez intensif en s'approchant dans la direction du capitaine en question alors alors c'est là qu'il faut que je fasse des jets parce que là on va faire un nouveau tour de combat de masse et là par contre vous avez perdu le bénéfice de la surprise et donc du coup ça peut piquer parce que là le général il va commencer le général qui est en charge de la bataille va commencer à envoyer des ordres pour qu'on s'occupe de votre cul à vous les mentes qui arrivent par derrière mais du coup je ne trouve pas mes bouquins quoi les avoir pas très loin théorie ah ils sont là mais voilà et oui c'est pas la campagne c'est les people je pense alors le capitaine méchant le capitaine méchant il va faire son petit jet hop hop bon c'est un petit jet bon c'est un petit jet c'est un petit jet bon 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 et ensuite le le l'urito molosaï on va faire le sien tac tac ok donc vous êtes toujours en victoire c'est la bonne chance cependant il faut quand même me faire le jet de combat sur l'art de la guerre qui c'est qui doit le faire toi ça c'est comment alors la question c'est dans quelle posture tu te mets c'est à dire que est-ce que tu te mets en première ligne deuxième ligne soutien ou à l'arrière alors la question c'est est-ce qu'il est possible de se mettre genre en mode parade pour parer les flèches qui pourraient taper les gens autour de moi alors ça ça n'a rien à voir en fait on va dire avec tu peux te mettre en mode défense mais ça va pas changer grand chose l'idée là c'est que tu me dis dans l'engagement de la bataille est-ce que tu te mets en première ligne ou est-ce que tu restes en seconde en dégagé et en réserve voilà c'est juste ça et ça ça va déterminer ce que tu es capable de faire et ça détermine les dommages que tu vas prendre en t'approchant et les opportunités héroïques ou duels que tu peux affronter sachant que au plus t'es en première ligne au plus tu vas prendre cher c'est ça je te dis réfléchis bien où tu te mets je considère que pour l'instant tu es en engagé dans le sens que c'est la deuxième ligne en gros en fait en anglais t'as lourdement engagé engagé désengagé et réserve mais du coup en français je traduirais par première ligne ce qui est en ligne désengagé et réserve tiens quoi voilà du coup je me mettrais plutôt en deuxième ligne en fait donc ça veut dire que tu tu restes dans la même posture que tu es t'es pas t'es un peu derrière les premières lignes de combattants etc donc effectivement ça c'est jouable faut savoir aussi qu'un tour de combat de masse ça dure une demi-heure une demi-heure une heure voilà donc tu peux pas comment dire dans les demi-heure tu peux faire plusieurs actions évidemment mais euh comment dire tu ça ne matérialise on va dire que que ta position est on va dire une action héroïque potentielle alors du coup là dedans tu vas me jeter un des 10 tu vas y ajouter ton art de la guerre et ta perception ton nom pardon ton nom c'est un des 10 plus 3 ou 4 un des 10 ouais 7 putain j'ai fait 4 ok donc 7 donc tu prends 2 des blessures et tu remportes un point de gloire et tu n'as rien donc en gros ça veut dire que pendant la demi-heure tu vas te battre tu vas avancer mais tu ne vas pas avoir l'opportunité de trouver un adversaire intéressant de t'avancer vers le capitaine etc etc voilà ouh tu prends un magnifique 3 points de dégâts ouh tu ne prends rien tu ne prends rien ouais du coup euh à vous les 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 autres les autres quelle est votre décision qu'on vous en fuit il y aura caponor du coup quoi oui caponor et avec protection de Tamoe et de Mia et de Chico ok alors je 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 Voila ! Donc où est ce que vous allez maintenant ? En gros vous traversez des rues qui sont relativement vides, ça hurle de tous les côtés, il y a du feu partout, il y a des cadavres par terre, c'est une pure horreur, ton cheval Shinjo va broyer quelques os au passage Oui mais d'ailleurs je pense qu'on sorte, je ferme les yeux et j'avance Ok donc là vous êtes contre un mur, vous allez à droite du mur ou à gauche pour aller vers le nord, je vais vous passer par là Ok vous passez par là Et donc du coup voilà ce que vous trouvez Vous tombez sur une bataille entre des forces de résistance menthe et des araignées Sauf que les troupes menthe sont un petit peu encerclées Hélas Voilà l'idée Qui n'est pas une licorne Du coup vous pouvez me jeter un jet de perception Perception pure ça devrait aller Perception pure on peut les exposer ou pas ? Oui oui bien sûr Ok C'est 3G3 14 21 Ok Donc Shinjo tu ne remarques pas grand chose Par contre à Kodo, dans la foule de menthe T'as l'impression de voir un ours Voir peut-être même... Ok Je veux un ours Oh 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 Les ours c'est cool Qu'est-ce que c'est que tous ces ours qui traînent autour de l'eau ? Mais qu'est-ce que tu as bu en douce ? J'adore les ours Alors Sur un plan tactique Sur un plan tactique Il faut pas avoir On va dire Faut pas être un génie pour comprendre que Les menthes vont se faire massacrer Vu ce qui se passe Ils vont pas partir tout seuls Mais Ils vont se faire massacrer Si la situation bouge pas Est-ce qu'il y a pour nous moyen d'agir ? Alors Tu peux me faire un géant En En Perception hors de la guerre cette fois Ok T'es constante Oui Il me reste qu'un seul point vide donc je préfère le faire Le garder C'est pas pour une bataille C'est juste pour observer Ouais Ouais 39 Mais par contre je relance les 1 Parce que j'ai Donc tu veux que je fasse 2 G2 ? T'as escarmouche ou t'as Ou t'as Combat de masse ? Euh Ah oui Combat J'ai combat de masse J'ai combat de masse Et escarmouche Là c'est escarmouche plutôt Ouais Pour le coup c'est plutôt escarmouche Ouais Mais euh Bon du coup c'est pas très grave 39 te suffit de l'argent En gros Tu constates que les mentes ne sont pas Euh Bien commandées Y'a personne qui a vraiment euh Qui est en train de donner des ordres et c'est Disons que Ils sont un peu Ils se sont fait un peu rabattre dans toutes les régions de Enfin de tous les coins de la ville Et sont arrivés là Euh Et donc sont un peu prisonniers Donc y'a personne qui euh Qui a pris la décision Cependant Vous 4 Euh Si vous attaquez On va dire Et libérer un côté Ca peut créer un peu de surprise Et arriver à commander euh S'ils obéissent à quelqu'un Ce quelqu'un peut facilement euh Remettre un peu de l'ordre Et euh Permettre euh On va dire une sortie Avec tout ça Et euh Pour on va dire Enfoncer les lignes Et euh Et euh Et euh Voilà Enfin Si ton objectif En gros Est de euh Essayer de les euh De rentrer avec eux Les motiver Tenter une sortie C'est faisable Maintenant Ils sont pas forcément assez nombreux Pour tenter une contre-attaque Euh Parce que déjà Quand ils vont se sortir de là Ils vont déjà être assez réduits Et donc Tenter une contre-attaque Pour libérer la ville Non Mais Euh Comment dire Si On les fait Tu les fait sortir de la ville Et que tu les fait rentrer Un peu par surprise Ils pourront faire des dégâts Ok Bah moi c'est euh T'as un bâton Il y a des mondes Dans une bataille Contre des araignées A aidé par des grus Ouais c'est vrai Sur le papier Ca fait bizarre On dirait qu'on aura rien vu Après euh Voilà Est-ce que ton personnage A aussi envie De se mêler à cette bataille C'est euh Sérieusement Mon personnage là Il a qu'une emmerde C'est de s'est raté sur CG Parce que là c'est son big moment Là il a qu'une envie C'est allez filez-moi des hommes Je charge dans la ville Comme un port Attends ouais Enfin de l'action Merde je fais les groupes Je fais les gardes depuis là Là il y a une putain de bataille Et je dirais Oh non Là je suis désolé pour ta moe Mais elle va participer à une guerre Là j'ai ma crie de guerre Qui se relève Ah c'est bon Tomoe bordel Alors du coup Euh Il y a une petite baraque À côté de notre position Ouais Bah on peut y déposer au pire Les Mirumoto Et la La Yureki Et puis Ishiko Alors Du coup tu veux lider Un coin à deux Bah disons que Si ça il s'agit de donner Un coup de lead au mec Je charge La ligne qui est devant nous Dans leur dos Et bah tu t'essaies de me suivre Comme tu peux À cheval Non tu me suis à pied Non tu charges à cheval Bah oui Ah bah ça va être beau grand moment les gars Autant qu'il sert mon bourrico Eh vu comment elle a transporté Dans les ruelles de merde Ouais elle mérite Alors Est-ce que t'as les stats C'est beau cheval C'est aussi son heure de gloire Non en fait tu me les as donné une fois Mais je les avais pas noté Vu qu'on l'utilise rarement Je vais les sortir Mais je sais qu'il était plus fort que vous Bah il était plus fort que toi à l'époque Quand t'étais en 1 Parce que maintenant C'est peut-être pas trop le cas Bon par contre il est plus solide que toi Ça oui Mais ça à la limite c'est pas bien dur Alors Justement Il y a Miromoto Misara Qui va demander à ce que En gros ce qu'il faudrait C'est sortir de la ville Pour mettre à l'abri Tomoe et Lamia Ouais On y arrivera pas sans aide Et ça tombe bien On a de l'aide Et là justement Il y a un contingent Qui pourront nous aider Si on le récupère Ouais Le but c'est de récupérer le contingent On relibère une sortie Comme ça on libère les blessés Et on mène une contre-attaque Avec ceux qui veulent D'accord Donc Alors comment on va faire ça Est-ce qu'il y a Non non J'ai essayé de trouver un truc Pour genre Neutraliser Ou faire tirer l'ennemi Sur ses propres troupes Ou Enfin tu vois Les faire attirer Un groupe ailleurs Mais bon Il y a peut-être rien du tout Qui Peut être possible Diversion L'embêtant L'embêtant C'est que Certes Les forces Vous voyez la bataille Rangée Qui a lieu sur l'espèce De place Mais il y a pas mal De tireurs embusqués Qui se sont Infiltrés Dans des Dans des Barraques Il y a probablement Des archémentes Qui se sont mis A faire la même chose Un peu en retard Mais du coup Il y a des flèches Qui fusent dans tous les sens C'est un peu Le gros gros bordel Et du coup Bah vous même Vous avez été touché Par des Par des archers Sans forcément Avoir le Avoir détecté D'où il venait En amont quoi D'accord Voilà Est-ce que Je peux monter Sur le canasson De Qu'a telle charge Du coup Je peux pas monter Avec elle Si il y en a que deux C'est à dire Que elle a charge Moi je m'accrype à elle En donnant des coups de sabre En l'air Non Non parce que Disons que ton Je te le déconseille Parce que ta compétence De kenjutsu Sera égale A ta compétence D'équitation Tu fais ça Non mais mon but C'était pour pouvoir Aller accéder En fait à l'autre camp Le plus rapidement possible Mais c'est Non mais Tu peux Profiter de sa charge Elle va pas avoir Une grande distance à faire Mais Miromoto Misara Va être derrière aussi Et Voilà En gros L'idée C'est peut-être De faire la même chose Que vous avez fait pour rentrer Par contre Ce qu'il faudrait faire C'est peut-être Dégager un accès Sur le côté Ou quoi que ce soit Pour permettre Au trou De s'enfuir rapidement Je fonce dans le tas Je libère un chemin Si ça marche Et vous Vous aidez Les roues Ou vous renforcer Le chemin Le truc c'est qu'il faut pas Que tu tapes En plein centre Parce que sinon Tu vas traverser aussi Le régiment Mantes Et tu risques De faire des dégâts Et de les surprendre Et de t'attirer Des attaques De eux Si tu fonces Dans le tas Avec eux aussi Donc ce qu'il faudrait faire C'est viser Une ligne De l'araignée Sans rentrer Dans la zone de Mantes Faire une ouverture Sur le côté Ouais Tout à fait Ou alors tu fais Un rail à l'arrière Le long En parallèle Alors L'autre truc L'autre truc C'est que comme Vous êtes attaqué Entre guillemets Par derrière Ceux qui encerclent Les Mantes Vous avez un gros Avantage tactique Donc la charge A cheval C'est bien Mais c'est pas C'est comment dire Vous êtes tout aussi Efficace En essayant de rentrer Ailleurs Mais ce que je veux dire C'est à dire que Les mecs Ils sont en train De se battre Ils vous regardent pas Vous arrivez Derrière eux Vous tapez Vous allez Forcément En envoyer 3-4 au sol Ce qui va faire Une porte assez ouverte Pour le libérer Enfin assez grande Pour passer Rentrer Et donner un peu De répit aux Mantes Et donc du coup En faisant ça Rapidement Pour intégrer leur rang Donner des ordres Une fois que vous êtes Au milieu d'eux Et aller les aider Pour aller créer Une ouverture De l'autre côté En profitant De ce regain De tranquillité Sur un des fronts Du coup Les Mantes Peuvent mettre Toutes leurs forces D'un seul côté Ce qui va surprendre Les Mantes Enfin qui va surprendre Les araignées Et donc du coup Essayer de franchir Avec en plus Si en plus Shinjo a réussi A libérer un côté Bah là pour le coup C'est plutôt C'est plutôt pas mal D'accord Donc tu veux dire Que moi J'attaquerai un côté Et Shinjo En fait Ouvrirait Une porte Par derrière C'est ça que tu veux dire C'est à peu près ça Voilà Du coup Donc en fait Moi je restais en position Genre avec Misara Shinjo part avec Miya Enfin Tomoe Et Miya Accrochés Alors attends Je montre Et en gros Va arriver Là où je mets Misara Dans les dés Elle les cage dans un coin Et elle après Elle fait une charge directe Comme ça moi Et Misara On remonte Ou Misara Bien avec elle Parce qu'il faut Qu'il protège aussi Les autres Donc du coup Comme ça moi Je charge ici Ça me permet D'entrer là Et une fois Que je suis dedans En fait Elle elle ouvre Comme ça je commence A organiser Pendant qu'elle Elle ouvre La partie nord En fait C'est ça que tu veux dire Ouais Alors en fait Je vais vous le dessiner Parce que Je pense que Ça sera peut-être Plus clair Voilà Je vais vous le dessiner Ailleurs Sur la carte Parce que Donc du coup Le vert C'est l'élément Là on est d'accord Les violets Autour C'est les araignées Parce que là On est d'accord Avec les l'ours Et donc du coup Moi Ce que je pensais Que vous allez faire C'est que Shinjo On va la mettre Comme ça On va passer Plutôt avec son cheval Comme ça Pour essayer De libérer Un peu le côté Ensuite Hakodo Et Misara Ils vont se mettre On va le tir Ils vont ouvrir par là Genre ils se tautent D'une fenêtre Ou un truc dans le genre Même pas Ils avancent dans le tas Parce qu'ils arriveront pas derrière Donc du coup Les mecs vont pas forcément Les voir Et une fois Qu'ils ont franchi Ce côté là Ils donnent les ordres Et les mentent En profitent Pour se barrer Et donc du coup Ils vont Mais du coup Il faut qu'ils puissent se barrer Par un chemin potable Donc ça peut être que Sortent comme ça Par le chemin Que t'as libéré Shinjo C'est juste le timing Qui est important Sur ta carte Il y a une petite ruelle A droite Un peu au dessus de nous Et par contre Au dessus on va passer Une autre ruelle Elle est un peu plus grosse Elle est un peu plus grosse Qui amène un point rouge A droite Le problème c'est que Si je prends Sur le deuxième cheval Qui est un peu déjà blessé La Tomoe et Ishiko Ça va être sportif Alors L'idée c'est Comment dire De foutre suffisamment Le bordel C'est que traverser en charge Oui C'est ça C'est que Tomoe et la Mia Tomoe peut s'occuper De la Mia Je veux dire Il n'y a pas de problème Elle peut la porter C'est pas non plus La mort Mais Disons que Pour les mettre à l'abri Idéalement Ce qu'eux veulent faire C'est plutôt vous suivre C'est de pas se mettre On va dire En contact Avec les dommages Mais Et dans ce plan là Donc soit Elle reste avec vous On va dire On va dire Et là Elle reste que vous gênez Pas mal Que ce soit sur le cheval Ou avec vous Akodo et Misara Soit Misara Ne fait que Attendre Et du coup Les protège d'eux Et ils participent pas A l'assaut Donc c'est à toi De rentrer dans la foule Akodo tout seul Et de donner les ordres Et de donner les ordres Pour Demander aux membres De s'enfuir Sur un côté Etc Etc C'est Voilà Les problématiques Les problématiques Sont là dedans Alors Je pense que Le plan Il est bien Après C'est sûr Ce serait plus pratique Avec Misara Mais il est déjà Beaucoup blessé Par les flèches La première fois Ce qu'ils peuvent faire C'est eux Ils prennent La première rue A la droite Et moi je continue Et je prends la deuxième Et les troupes Ils nous suivent Sur la deuxième Non il faut qu'on reste Paqué Parce que Tu sais pas ce qu'il y a au bout Et si on tombe Sur un barrage On va faire le plan Là Sauf qu'on va laisser Misara Avec les deux autres Et qu'ils vont suivre Ton chemin Après D'accord Comme ça Il a été dégagé Et puis avant Qu'ils reforment Cette rue Il y a Misara Qui va trancher Comme pas d'eux Du coup T'es mieux protégé Et puis moi Comme ça J'arrive Je galvanise Et on repart Vers le dernier chemin Que tu as fait Que toi tu bloques C'est à dire La grosse rurale La grosse rurale D'accord Et en fait Misara Te suit Pas au corps à corps Mais te suit On va dire Une minute ou deux après Comme ça Le chemin est bien dégagé Normalement Les mecs Qui sont intelligents Ils m'ont suivi moi Voilà Donc du coup Hop Vu qu'on est d'accord Misara The badass Donc on sait Qu'on peut pas mieux Je dirais Vaut mieux être avec Misara Qu'avec l'un de nous deux Donc du coup Voilà Au moins on est sûr Qu'on a donné Une bonne protection A Tomoe Et à Mia Et puis après C'est à nous de réussir Et de pas craquer nos jets Dans l'idée voilà Il sera reconnu Qu'à la fin de cette bataille L'endroit le plus sûr était Derrière Miroboto Misara On est tous d'accord On est tous d'accord J'ai vu qu'on ne lâche pas Le samouraï le plus proche En règle générale Tomoe ne lâche pas Le samouraï le plus proche Allié Et qui est le plus loin Des combats Et comme ça On ne pourra pas me reprocher De ne pas avoir tout fait Pour sauver la vie De Tomoe Ouais Alors est-ce que Tomoe Est-ce que Tomoe est prête Ça va être en gros Une histoire de timing Là je lui explique De utiliser des points de volonté Donc Ces points de vide Faut les claquer Elle va faire tout ce qu'elle peut En tout cas Alors justement Ça veut dire qu'elle va mourir Héroïquement La question La question que je pose A Kodo Comment tu veux Timer ton L'opération Qui tape en premier En fait Est-ce que Est-ce que c'est toi Qui rentre en premier Pour essayer de galvaniser En gagnant quelques secondes Ce qui fait qu'au moment Où ça va marcher Tu peux Shinjo sera en train De libérer le chemin Ou est-ce que t'attends Que Shinjo ait libéré le chemin Pour commencer à agir Voilà Comment tu fais le truc quoi Alors Je commence à agir en premier Pourquoi ? Parce que j'adore me la péter Et si ça marche Je me la pète deux fois plus Que si Shinjo A fait le premier pas Et si ça marche pas T'es le premier à te prendre Plein la gueule Voilà Donc du coup Je verrai pas la fin C'est surtout qu'à tout seul Je vais avoir du mal A retenir les mecs Donc en fait Je commence Et Shinjo Qui a-t-elle sans le moment D'ici Elle me voit Genre Ah il est mort Ok on va passer par un autre chemin Alors Ou si elle me voit Que je commence à organiser Que voilà Que je me fais pas attaquer Par la menthe Du coup là Elle verra peut-être Que j'organise aussi Comment ça s'appelle Les menthes Pour qu'ils s'éloignent un peu De ce bout de chemin Pour qu'elle ait une voie d'accès Plus royale Donc du coup Là elle fonce Et Misara Qui doit aussi protéger absolument Tomoe et Mia Parce qu'il faut la porter Donc du coup Il avance Le plus prestement qu'il peut Mais comme il peut Moi mon but C'est de toute façon Je bouge pas sans eux Donc si Misara Est pas là Je charge pour libérer Misara Je rappelle qu'on avait Encore une deuxième monture Qui était blessée Mais qui marchait encore Du coup On peut mettre Mia accroché dessus Et Tomoe qui tient la bride Et Misara Qui est en protection Garde dessus Qui avance Le plus prestement possible C'est à dire qu'on marche Tout en tenant la bride Enfin une marche forcée Qui est à la fois Pas trop dure Mais en même temps Qui permet d'avoir un bon pas C'est sûr Bon bah du coup Alors Allez c'est parti Et là Non c'est pas ça Alors petit gédard de la guerre Quoique Quoique C'est peut-être pas ça Qu'on va faire Donc Donc tu veux rentrer en premier Ouais Donc tu vas me faire Bah tout simplement Effectivement Un petit gédard de la guerre Pour Partir au bon moment Pour lancer ta charge Pour aller taper la ligne araignée Sachant que si tu fais un bon jet Ton jet de kanjutsu derrière Pour taper le menthe Que t'auras Identifié Sera plus facilité Tandis que si tu fais un jet de merde Y'a des chances que quelqu'un Bah se pose à toi Et Que ce soit plus compliqué Pour toi de rentrer Dans la zone D'accord Voilà Le problème c'est que J'ai pris qu'un seul point de vide Donc du coup Je sais pas Quel est le meilleur moment A le planter Et Parce que là J'ai J'ai 11 g4 Est-ce que tu penses Que c'est le meilleur moment Qui est mon dernier point de vide Ou pas ? Bah de toute façon Tu vas être considéré comme en première ligne après Donc du coup Tu vas pas cher Alors Moi Moi je te dis Je te dis Ce qui va se passer Dans le meilleur des cas Tu fais ton jet Donc t'arrives à pas te faire repérer On va dire Tu charges comme il faut proprement Tu trouves le gars T'as des bonus Relativement faciles Pour le défoncer Tu fais une attaque En prenant le max De Comment dire D'augmentation Pour le taper Et lui faire très très mal Sachant que je considère Que tu peux effectivement Prendre un adversaire Qui a déjà pris des dégâts Pour Ou pas Selon ta volonté Mais Qui semble être Plus prenable Pour te permettre De rentrer plus facilement Ou carrément T'as peut-être vu Un endroit Où Il y avait un peu Un écart Et donc tu vas taper Un araignée Histoire de Le faire reculer un peu Et passer quand même Tu vas pas forcément Chercher le buté C'est à toi de me dire Mais Une fois que t'as réussi A rentrer Là il va y avoir Un gros jet de D'art de la guerre En perception Toujours Et là Ca va être Combat de masse Ou escarmouche Non escarmouche plutôt Et là En fait C'est ce jet là Qui va te permettre De De Contrôler L'aimante Ou pas Et donc De les faire agir Dans le bon sens Est-ce que je peux acheter Une spécialisation Escarmouche Oui Mais pas dans la partie Pas maintenant D'accord Et tu lances 10 G4 Et pas 11 G4 Le 1 Disparait Ok Bon bah je 10 G4 30 Bon Ca va C'est facile Effectivement Tu trouves Une 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 position Assez efficace Si tu charges Par contre Là faut charger Donc tu bénéficies Evidemment des bonus De charge Pour taper plus fort Et tu trouves Un adversaire Donc tu arrives Dans le dos D'un adversaire Araignée Classique Qui va avoir Allez 25 de ND Ah oui quand même Par contre Tac 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 Ouais Je vais te donner Une augmentation Gratuite Ok Et j'ai D'accord Une augmentation Gratuite Et est-ce que J'ai mon école Qui me permet De réduire De 5 Enfin tu veux D'enlever Oui Donc du coup Il a 20 Pour toi D'accord J'ai un plus 5 En plus Enfin j'ai une augmentation En plus Ouais D'accord Du coup Là faut que je vise Du cadence Pour réussir Euh Oui Alors si tu utilises Ton augmentation Pour réduire Les dommages Pour réduire Le ND Oui Mais tu peux L'utiliser Pour faire Des dégâts Augmentés Et si derrière Tu prends T'as combien En vide 3 en vide Je pense Ouais J'ai 3 en vide Donc du coup Ce que tu peux faire C'est prendre 3 augmentations Ce qui te fait Ce qui te fait Du coup 35 de ND Mais ton augmentation Gratuite Tu la dépenses Pour réduire Ce qui te fait 30 Et donc du coup Tu lanceras 3G0 En plus Ça t'es dommage D'accord Voilà Ce qui te fera Lancer du 10G2 Ok Mais il faut que tu fasses Voilà 30 En Genjutsu Et à mon avis C'est largement faisable Ok Donc si c'est tout Là ça me fait du Ah Alors attends Là ça me fait du 10G4 De base Mais je suis en assaut Donc j'ai plus 2G1 Donc ça me fait du 10G4 5, 6 Et en plus La charge Ça me donne Ça me donne L'augmentation C'est ça Alors attends On reprend Euh T'as combien En Genjutsu Alors En Genjutsu J'ai 5 5 5 T'as 3 En agilité Ouais J'ai Virtuose Donc ça Ça te fait comme si t'avais 6 Donc ça fait 9G3 J'ai mon ancêtre Ok Il te donne 1G0 C'est ça Ouais Du coup ouais Ça te fait Ça te fait 10G3 Tout court Maintenant Ouais Voilà Mais j'ai le droit Ma première attaque Euh Plus 1G0 1G0 A la première attaque Tu fais 11G3 Tu dépenses T'es en T'es en Merde T'es en assaut Tu fais 13G4 Qui se transforme en fait En 10G5 D'accord Donc 10G5 Ok Donc là j'ai 10G5 Pour faire du Sachant que T'as la spécialité katana Donc tu relances les 1 Donc c'est le GS N'oublie pas Et voilà Ok donc c'est G majuscule Petit S Non Grand S Grand S Grand S Alors 10G5 Allez C'est parti Oui C'est passé Ouais C'est quand même Un jeu de merde Mais Putain 38 c'est un jeu de merde T'as vu la table 38 c'est bien 15 c'est moyen C'est normal Non Pour un 10G5 38 c'est un jeu de merde Oui pour un 10G5 J'ai d'accord Mais pour moi Je me contente Oui Donc ça passe Tu arrives à A taper Le gars comme il faut Maintenant Toi tu vas faire les dommages Donc là tu fais 10G2 10G2 C'est lancé Putain je fais toujours 17 Oh bah attends Tu fais pas 10 Les dommages Ça fait pas Ça j'aime pas grand chose Ok Donc il encaisse Le BPR Deux possibilités Soit tu continues le combat Soit tu profites De la surprise Et de l'assaut Pour franchir l'obstacle Et du coup passer Pour entrer dans l'aimante Je passe Je passe mon but Si je rejoins l'aimante D'accord Il va quand même T'attaquer Histoire 2 Il va pas être Très très frais Mais C'est là en général Que le MJ fait Les gros jets de bâtards Mais Par exemple Mais Mais Voilà Mais du coup C'est pas très très grave Voilà Il te fait 14 dommages Au passage C'est pas bien Bien méchant Donc tu peux dépenser Un point de vide Pour en enlever Un coup Je vais m'apercevoir Du coup Qu'en fait J'avais un malus de 3 Bah ouais Donc oui Je les claque Donc j'ai claque Mon dernier point de vide Et du coup J'ai que 4 dommages En plus Mais T'as ton armure Qui t'en enlève 3 Et donc du coup Tu t'en prends Qu'un sage le plus Voilà Voilà Ok Euh Donc tu es dedans Maintenant Tu hurles Ton Ton cri de guerre Pour lancer OUI C'est pas d'accord C'est d'accord C'est d'accord C'est d'accord Oh my god T'as ta yo-yo T'as ta yo-yo Ça doit bien T'as ta yo-yo On le galvaniser Allez les gars C'est où C'est plus séchant Quel film qui dit Si vous voulez vivre Suivez-vous Enfin une quadrée comme ça Pour Frodon Voilà Non ça marche pas Je trouve un mot typique De l'époque Et de la période Le général d'armée Est complètement ridicule Mais qui nous a donné ça C'est dans Terminator Je pense Ah ouais Ouais Come with me If you want to leave Ah oui Je me demande si il n'y avait pas un film De grosses batailles aussi Viens avec moi Si tu veux vivre J'ai toujours dans Je crois dans Le Seigneur des Anneaux Tu vas avoir cette phrase aussi Donc du coup Donc je t'en prie Fais moi ton jet De art de la guerre De la mort qui tue Ça change plus Alors attends J'ai plus mon jet de vide Ouais Bah en même temps Il vaut mieux Mais ne t'oublie pas le malus T'as quand même Un malus de 2 Bah 10G4 J'ai 2 de malus Et en fait c'est du 11G4 Mais ça marche pas Donc 10G4 Ok Ouais 10G4 moins 2 J'ai marqué moins 2 A la suite du jet Oui Ok Allez Allez vas-y Ah bah joli Ouais ça va Là j'ai eu peur Ça va Ça va Euh Ok donc effectivement Tu commences à Euh Ça a l'air de prendre L'ordre Euh Tu viens de démonter Tu viens de franchir La ligne On voit un lion Qui hurle Dans ce sens là Et à ce moment là Normalement Shinjo arrive N'est-ce pas Shinjo ? Oui Alors ma petite Shinjo Tu vas me faire Euh En tout premier Tu vas me faire Un Un jet de 4 G4 Ouais C'est un jet de peur Pour ton cheval Ça va La présence C'est du bon bon pas quand même La présence des ours Ne le dérange pas C'est pas trop mal Ensuite Euh Tac 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 Euh Tu vas me faire Un jet d'équitation C'est pas trop mal Spécialité ours Ouais Spécialité Des chars Chars d'assaut Licorne Donc Euh Equitation Agilité J'entends Évidemment Ouais Euh Du coup Je prends Une augmentation Aussi au passage Ah Monsieur Échoueur 41 Ah bah J'aurais si J'en aurais pris D'autres Ça va Donc Tout se passe bien Donc C'est pas très Très compliqué Pour toi Euh Hum 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 Et donc Maintenant Euh Tu vas me lancer Un 6G4 Ouais C'est quoi C'était un jet d'équitation Non C'était un Le 6G4 C'était un Le 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 D'accord Donc C'est pas si violent que ça Il va se faire attaquer Ton cheval quand même Au passage Il va se prendre un peu des coups On va voir Alors Il va se prendre deux fois 6G3 Donc le premier le rate Le deuxième le touche Et il se prend 13 de dégâts Donc ça va Il encaisse Ou il encaisse bien ouais Il enlève 5 lui Il a 5 de réduction Donc ça va Il a pris quelques coups Mais rien de méchant quoi Et tu as défoncé la ligne Donc tu as défoncé Trois gars Qui fait une ouverture Assez importante Pour le reste Ok Du coup je m'en tiens au plan J'essaie de retenir les mecs Le plus possible Pour le temps que Les montres se barrent Ok Il n'y a pas à dire Shinjo C'est notre moment On est hyper héroïque Alors 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 c'est là que le MJ Demande C'est quoi la suite du plan On est en train de regarder Shinjo Qui bataille Alors que c'est une marieuse professionnelle Ça impressionne Donc en gros Shinjo Si j'ai bien compris Donc tu as foncé dans le tas Comme je t'ai dit Il y en a défoncé trois Tu les as repoussés Au moment où Akodo Donnait l'ordre De partir dans cette direction Donc les montres Profitent effectivement Du trou que tu as créé Pour sortir Et donc toi en fait Tu restes On va dire À l'endroit Où tu t'es arrêté Après l'impact Et t'essayes De De tenir à distance Les araignées De maintenir la ligne Que j'ai repoussée Pour empêcher Qu'ils reprennent position Et ça laisse aussi Le temps à Misara De passer avec Tomoe Et puis Ishiko D'accord Donc en fait Tomoe Et Effectivement Et Misara Rentrent dans la zone Donc La prise Enfin La blessée Et Tomoe Se mettent Dans le Dans le flux Des mentes Et profitent On va dire Du wagon Miromoto Lui Se tient plutôt A l'extérieur Pour Maintenir L'ouverture Dans la ligne Et toi Tu es de l'autre côté De cette ouverture D'accord Ça te va Et donc Tu vas me faire Un jet d'initiative Et tu es Entouré De deux soldats Qui Viennent t'attaquer L'avantage C'est que tu as Cheval Donc En mode Oui je suis bourrin Voilà C'est quand même Toi Charger Une Shinju Un peu otaku Sur un cheval C'est une connerie J'ai pas dit Qu'ils allaient charger L'otaku Mais Mais oui Et à côté Tu as Misara Miromoto Motionuse batteuse C'est pas bon Non plus Mais Misara A pris cher Quand même C'est vrai Les mecs Les mecs Ils vont Mourir au combat Oui Non c'est sûr Mais Shinjo Shinjo N'est pas indemne Non plus Je crois Non c'est vrai Je suis encore En dessous Je suis à deux points De passer Gratigné D'accord T'as deux points Des malus Donc je t'en prie Shinjo Initiative C'est fait 41 Ah 41 J'avais pas vu Je croyais que c'était Ton jeu d'avant Ok Tac Tac Donc tu vas avoir L'initiative Je pense C'est con Parce que j'avais noté Sur un cahier La semaine dernière Ah Je l'avais peut-être noté Sur mon Cahier de boulot Du coup Ah oui T'es en quatre En fait Non En trois Oui mais ton Rendrait Sûte Shinjo Elle est arrivée En quatre Mais du coup Ça augmente Quand même Ton initiative Alors du coup On va voir Oh il a l'initiative Sur toi Le premier en tout cas Ok Donc il te Il te charge Ta tronc Je le traite Il charge Ta tronc Oui On a pas dit Qu'il était Forcément intelligent Ah je suis désolé L'école Matsu Quand ils se battent Contre des otakus Les otakus Charge à cheval Les Matsu Charge à pied Et crois moi Que Oui mais crois moi Que c'est bien souvent Les Matsu Qui gagnent Enfin Ça va Du coup 8G4 25 Ouh il te rate Il va relancer Le 1G1 Quand même Ah ça va pas le faire Du coup il te rate Donc du coup il te rate A toi La petite Shinjo Parce que là tu dois avoir une armure de port en fait T'as 42 Oh En 47 j'utilise le rang de vide de la guerre pour augmenter mon armure Ouais Bon donc je t'en prie lance moi ton attaque Alors t'attaques lequel celui qui a essayé d'attaquer ou celui qui attend Ce qui m'a attaqué pour commencer quoi Sachant que Sachant que là tu peux le taper deux fois Ouais ouais Tu touches Je t'ai 45 Ouais Ah non c'est dommage 14 Ok Donc deuxième attaque Il encaisse C'est sans soucis 35 Tu touches aussi Excuse moi Il faut ajouter 5 à chaque fois aux dégâts quoi Parce que je suis acheté Oui Ok Donc tu vas bien lui faire mal quand même Donc l'autre t'attaques aussi C'est là que je constate que mon honneur me manque 42 Ah pas loin Mais il te rate quand même Du coup Mais ceux qui sont meilleurs que moi Ah bah Ils se battent pour Jusqu'à la mort quoi Alors ensuite Bah du coup Second tour à toi Sur le deuxième Alors par contre Tu l'as tué Celui d'avant Ah carrément il est mort Ah oui Bah ouais Tu lui as fait Tu lui as fait 19 Et 21 Les blessures qu'il avait avant C'est fini Puis il y a des chances que ton cheval On est mis un coup Si derrière 27 pour toucher Ouais Du coup tu rates en fait Du coup tu rates Puisque t'as le malus Ouais c'est compté dans les malus Ah c'est compté dans les malus Ah oui d'accord Donc là ça va Ok donc là ça va effectivement Euh je lui fais Et tu lui fais 29 de dommage Non 34 Avec les plus 5 de Ouais bah tu tues le deuxième quoi Le malus il est pas cumulable Assurément Non Ah faut vouloir Bon bah tu te sens très mal Après avoir tué Deux personnes Cela dit Les araignées Commencent à réfléchir Avant de t'attaquer Hein Faut pas déconner Sauf que Euh Voilà C'est ça que je veux chercher Alors Non ça va pas être simple Ça va pas être simple T'attaque Voilà c'est ça Alors Ah T'attaque T'attaque Ça passe Alors du coup Ok Donc en fait Euh Ah attends Non on va faire autrement Donc en fait Tu prends 19 points de dégâts Et ton cheval aussi En fait Tu as un espèce de De rocher Qui t'est passé à travers la tronche À toi et ton cheval Ok Alors Tu fais un plus un Et tu comprends Que tu t'es pris Un sort dans la tronche Oh punaise Enfin Parlez Camille Qui ose Donc je retire Euh La mûre et la La terre C'est ça Euh Non Là c'est pas C'est pas Les dégâts Que tu prends Je vous Je ne vous gère pas Par Des tours De combat de masse Ok Donc je prends 14 direct Euh Ouais T'arrête ta réduction De l'armure Et tu prends Le reste Tu peux dépenser Un point de vie S'il t'en reste Pour enlever 10 Et ton cheval Du coup Mince Euh Ton cheval Il est à 32 Ouais Ça en était pris Un peu avant Mais Parce que lui Il a 64 points Euh T'as vu qu'il y avait Combien de l'armure Euh 5 c'est ça Euh Il a 5 de réduction Donc il a 14 en plus Il a 27 points de vie Alors 14 Points de dégâts Ouais Non ça fait moins que ça Je pense Non Non Il avait déjà pris des gâts L'après-dernière Euh Ouais Il y en avait déjà 13 de dégâts D'accord Donc combien tu m'as dit Bah normalement Il a 27 27 Bah du coup Il a Il a un malus de 5 Donc je vais aller Donc je vais aller Donc je vais Jean que lui N'a pas de point de vie Donc ne pas en dépenser Évidemment Parce que j'étais un animal Euh Voilà Tu peux me jeter Un jet de perception Pour essayer d'identifier Le jeteur de sort De l'autre côté Miromoto Misara Va Va faire de même Je vais gérer ça vite fait Pendant ce temps Mon petit Bayouchi Que fais-tu ? Nous sommes sur un bateau Nous sommes entourés De bateaux qui coulent Et il y a des gens Armés Qui nous attaquent Parce qu'on est trop près De leur bateau Tout à fait Je trouve que ce point On prend l'eau Euh Qui sont vraiment Beaucoup beaucoup A nous attaquer Genre si on essaie D'approcher On est mort Alors Non mais je Pour le coup Toi je te gère en bataille Donc du coup Ouais Tu Comment dire Tu Tu es comme ça Quoi C'est Ouh Donc pour l'instant Moi ce que je te dis C'est que En seconde ligne Ce que tu fais C'est que tu fais Un travail de seconde ligne Donc oui Tu vas croiser des gens Et tu vas te battre Mais ça va pas être Des combats les plus denses Et en gros Ton tour Ton tour de combat Pour aller Pour le résumé simple C'est tu avances En seconde ligne Tu achèves Entre guillemets Les blessés Les machins Les mecs qui se relèvent Et qui veulent se battre Mais le gros du travail Est fait en première ligne Et pour le coup Tu es un peu fatigué Il faut considérer Que ton personnage Est fatigué Mal orienté Déboussolé Etc Et que forcément Tu vas peut-être pas Être très efficace Et ça explique Pourquoi t'as fait 7 Ton Gé D'art de la hier Tout ça Si t'avais fait beaucoup plus T'aurais pu lire Dans la situation Le chemin Pour être efficace Entre guillemets D'accord Bah du coup Je vais essayer De continuer à avancer En espérant Remonter jusqu'au capitaine En fait Parce que j'aimerais bien Pouvoir le faire prisonnier Pour avoir des infos Sur Qui les aide Entre autres Je te le dis Je te le dis clairement Choper le capitaine C'est un acte héroïque Pour avoir un acte héroïque Il faut que tu fasses Beaucoup à un Gé Ou que tu sois en première ligne Parce qu'en gros La table Elle est construite Dans le sens Que Au plus tu fais haut Au plus t'as de choses Et Mais Le score On va dire Le score de 7 En engagé Il est Il t'offre plus de possibilités Enfin En première ligne Qu'en seconde ligne En score Voilà C'est ce que je veux dire Et donc du coup Mais le problème C'est que tu risques De tomber Si tu tombes sur un duel Tu risques de t'affronter Un adversaire Plus fort que toi Et Voilà Et Le risque il est là Je pense qu'il faut Que tu réfléchisses A ce que tu fais Ca veut pas dire Que Si tu réussis un gros G Si tu fais un 10 Et Et que derrière Voilà T'ajoutes Et tes bons malus Et tout Et que En seconde ligne Tu peux avoir quelque chose Tu peux avoir Effectivement Par contre C'est 10 quoi C'est que si tu fais Ouais Donc c'est un petit peu compliqué Ton maximum c'est 13 du coup Je crois 14 Ouais du coup Sachant que là Il faut que les généraux Tirent leur 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 Pour savoir Qui va gagner Dans l'assaut Donc ça J'ai Bon J'ai fini Alors On va On va jeter juste Les jets De l'autre report Là 4 Oh Il touche pas J'ai 4 Il touche Ah mais J'ai On relance peut-être Les 1 aussi Ouais C'est ce que Je vais faire Tac Tac Si Bah là Du coup Il transforme 5 Il gagne 4 points Il va lui faire 1 Ah si Il va toucher Là pour le coup Deux fois Il va faire Les dommages Il fait 2 Alors Alors On va en mettre Un hors combat Ensuite L'autre On va attaquer Celui qui reste Voilà On fait un échec On va même le faire Attends On va même le faire Si Il se fait toucher Quand même Il se fait toucher Ouh Il prend cher Ouh Il va prendre cher Le pépère Il va prendre 11 de plus 43 Ok Ok Bon Il s'en sort Le Miro Moto Mais il a pris cher Encore Du coup Les généraux Vont attaquer Faire leur jet D'attaque Alors Le Moshi Enfin Le Yorimoto Il va faire Son Le Moto Il va faire Son jet Et Alors Ok 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 Ah, égalité. Il y a une égalité entre les deux. Donc, pour le coup, ça veut dire que le G est plus difficile, parce que vous n'êtes pas en saison de victoire. Donc, en gros, effectivement, tu sens que te rapprocher et te mettre en première ligne est encore plus dangereux, mon petit Takoyashi. D'accord. Donc, tu as le droit de changer de ligne d'un cran. Donc, tu étais au tour suivant, enfin au tour précédent, en engagé, donc seconde ligne, donc tu peux passer soit en première, soit rester où tu es, soit en descendant d'un cran et te mettre en désengagé. Le truc qui m'embête, c'est que je suis quand même dans un sale état, du coup, j'ai un peu peur que ça finisse mal pour ma gueule. Mais tu as le droit, je veux dire, ce n'est pas un souci. Ouais, mais en même temps, Bayushi, il veut savoir ce qui se passe, parce que là, il y a des mecs qui sont en train de chier sur la paix qui était en train d'être réinstauré dans ses colonies. Et du coup, quelque part, il prend ça pour lui, tu vois. Quelque part. Surtout que c'est bien une bonne attaque de pute qui a été lancée et que c'est juste indigne de n'importe quel clan et que ce n'est pas trop acceptable de laisser un truc comme ça, quoi. Alors, j'aurais tendance à dire que non, c'est une attaque de pute, mais que c'est totalement logique. Ah, c'est les araignées qui posent leurs testicules sur le nez des bandes, quoi. Par les vulgares. Voilà. Avec l'aide des grues. Avec l'aide des grues, effectivement. Après, tu ne sais pas forcément dans quel degré. Remarque, si tu as une grue qui te soulève pour pouvoir mettre tes couilles sur le nez des bandes, c'est plus simple. Oui. Je suis resté en seconde ligne parce que je suis dans un seul état et qu'un duel comme le précédent me laissera couper en deux quelque part. Tu peux passer en désengagé, ce qui est encore mieux. Là, ça veut dire que tu peux... Tu vas... Alors, je ne sais pas, tu es doué dans la guerre ou pas ? Parce que du coup, tu peux agir... Ouais. Parce que tu aurais pu commander un peu... Donc tu restes en engagé, donc je t'en prie. Non mais tu as raison, je vais peut-être me mettre en arrière et je vais essayer de diriger, enfin d'aider un peu les troupes. Mais je ne suis pas sûr qu'avec ce que j'ai en art de la guerre, je puisse vraiment aider. Mais c'est ça qui m'embête. Ouais. En fait, du coup, comme là vous êtes en égalité entre guillemets, la dangerosité d'être en désengagé est la même que celle d'avant en engagé. Tu comprends. D'accord. Tu vois l'idée. Donc envoie-moi, envoie-moi vite fait, ton D10 plus ton 4. Euh... Non, je reste... Enfin, je reste en... Je ne sais pas. En fait, avec mon art de la guerre, je ne suis pas sûr de pouvoir changer quelque chose en fait. C'est ça qui m'embête. Ah mais là, c'est juste pour savoir, pour déterminer ce que tu te prends dans la gueule. Et voilà, sachant que tu as pris un point. Ouais, c'est pas mal ça. 11. Ok. Donc tu prends 2 des blessures. 2 G2. 28 ? Hmm... Sachant que... Pourquoi tu fais plus avec 2 G2 que moi avec 7 G4 quoi ? Ouais... Euh... Du coup, donc tu prends 28. Sachant que à ce 28 là, tu enlèves... Ton... Reflexe et ton... Ton air, pardon. Et ton... Merce. Et ton... Et ta défense ? Non, c'est son arme de la guerre, c'est R plus R de la guerre. Donc t'enlèves 5, plus ton armure, ce qui fait 3 en moins. Donc ça te fait 8. Donc tu ne prends que 20 points. Ouais. Sachant que si tu restes ton point de vide, tu peux dépenser pour enlever encore 10. Non, j'ai tout cramé pour survivre face à l'autre enculé. Ok. Ok, donc tu passes à 47. Bon voilà, tu es hors de combat. Enfin, tu es épuisé. Je vais laisser les autres avancer et je reste en arrière. C'est l'idée. En gros, tu t'es dit à l'assaut et puis tu t'es pris une volée de flèche mais sur le coin de la gueule et ça t'a vite calmé quand même. C'est un mode pour romir quoi. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Pour romir dans les bouquins et finir en hérisson. C'est ça. C'est pas faux. Donc, du coup les autres. Les autres de l'autre côté. Donc les menthes ont commencé à s'échapper. Donc ça, ça bouge un petit peu. Voilà. Moi je tiens la ligne jusqu'à ce que Misara et Temori soient passés avec Ichifo. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va un peu élargir la zone de visibilité parce que... Je tiens, c'est un grand mot. Non, c'est pas ça que je veux. Bon, là. On va libérer ça. Ah non, je ne peux pas bon. Voilà. Ça devrait un peu faire de visibilité. Voilà. Non, il va en rester deux qui vont se faire en clé. C'est un peu le bordel mon machin là. Mais bon. Ça va, j'aurais dû faire une carte plus grande. Donc, il y a Akodo qui est un peu au milieu de tout ce bordel. Shinjo qui est de ce côté. La Moshi qui est parmi là. Pourquoi la Moshi c'est mon cheval ? Hein ? D'accord. Parce que Moshi, c'est un nom de famille. Donc, il n'est pas écrit comme ça. Mais voilà. Il y a juste une lettre qui change. Oui. Bah, c'est le C. Je ne sais même pas si ça serait de nommer son cheval à Rokugan, mais bon. Je pense que les licornes le font, effectivement. Donc, effectivement, les troupements qui en sont sortis se carapacent très très rapidement. Il est là. Donc, évidemment, bah, tac tac. Donc, lui, il va mourir. Pouf pouf. Non ! M19 ! Voilà. Alors, mon petit Akodo, tu vas quand même faire un jit de peur, s'il te plaît. Donc, de volonté. Oh putain. Merde. T'ajoutes ton honneur, quand même, quoi. Ah, ok. Mais... C'est pour supporter la présence des ours à côté de toi. Ah, d'accord. Parce que c'est pas non plus brillant quand même. T'as pas forcément trop l'habitude de te battre avec des ours à côté de toi. C'est courant qu'ils se battent avec des ours, les monstres ? Non. Par contre, c'est courant que Kitsune Hideko le fasse. Difficulté combien ? 15. Ok. C'est volonté, hein ? Ouais. Ok. Volonté plus sonneur. Honneur étant rajouter la sonne. Voilà. Ça va. Sans ton honneur, tu le faisais quand même. Ça passe. Ouais, mais pile poil. Oui. Donc, pas de problème. Donc, du coup, vous avez un gros tas de menthe qui cavale poursuivi par un gros tas d'araignées. Alors, du coup, Shinjo, tu es où par rapport à ce gros tas de menthe en fait ? Tu es resté plutôt devant ou plutôt au milieu ou plutôt derrière ? Moi, devant, pour retarder le plus possible la remise en place des araignées. Par contre, j'avais fait mon GD pour repérer le Pekno. Je sais pas si tu l'avais vu. Ah, pardon. Non, j'ai pas vu. Tu l'avais fait combien ? Je crois que c'était 12. Oui, tu l'as pas vu alors. Il était, enfin, dans la foule de trucs, tu ne l'as pas vu. Du coup... Quand le MJ fait ouf, c'est pas bon celui-là. Oui, à Kodo, tu te prends 18 points de blessure. Ok, je retire combien ? Bah, tu retires ton armure et puis c'est tout, je pense. C'est pareil, c'est un sort qui t'a attaqué. D'accord. Et du coup, t'as vu un espèce de rocher se matérialiser dans ta tronche, quoi. Ah ouais. Donc, 30, 40. Le sort s'appelle... La terre devient ciel. Ok, donc techniquement, je suis impotent. C'est... Ça commence à compliquer la vie, oui. Effectivement. Ah bah, plus 10 est allégé, je vais le sentir passer. Du coup, le... 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 Un des ours s'arrête et... Et en fait, va te renifler. D'accord. Et il se vénère et se met à... À se... À se retourner, en fait. Et euh... Et euh... Que fais-tu, mon petit à Kodo ? Il se vénère pour... Il s'attaque vers moi ? Il m'attaque moi ? Non. Bonne viande. Non, en fait, ce qu'il cherche, c'est euh... T'as pas... T'as l'impression qu'il a pas forcément... Et en fait, l'ours s'est retourné au moment où tu as pris les dégâts. Où le sort s'a touché. Et en fait, euh... Ce que cherche l'ours, tu penses ? C'est le lanceur de sort, enfin le Shugenja, qui t'a attaqué. Et il cherche dans la foule le lanceur. L'ours est capable de sniffer le Shugenja et d'aller le traquer ? Putain. Bah, en fait, c'est pas vraiment un ours, quoi. S'il est mené par une Shugenja, c'est possible, ouais. Parce que, je rappelle, hein, dans la foule, il y a... Enfin, dans les troupes mentes, il y en a deux d'ours, hein. Il y en a un qui semble à peu près normal et un autre... Qui semble carrément chelou. Un de yokai ? Alors... Euh... Est-ce que... Du coup, à Kodo, tu fais quoi quand tu vois ça ? Tu continues ta route en suivant les mentes ? Ou tu restes à côté de l'ours pour te battre ? Et essayer de trouver aussi toi-même le Shugenja qui t'a attaqué ? Euh... Sachant que... On va être clair, hein. Si tu te retournes voir, tu vois une armée d'araignées qui vous charge, hein. Derrière vous. Ouais, mais c'est tentant. Sérieusement, le solo, c'est super tentant. En même temps, je retarderai aussi les scorpions, enfin les... Les araignées. Et se battre avec un ours, c'est classe aussi. Ça me rappellera les neintures dans Warhammer. Donc... Je me fais pousser la crête. Tu vois que l'ours est en train de changer. Il se met sur deux pattes. Alors, vous avez quelques secondes, en fait. Ok. Et... Et en fait, il se transforme en Kitsunei Deko. Salut. Et du coup... Akodo-sama, il ne faut pas rester là. Je m'incline et je taille la route aussi vite que je peux. Du coup, elle te dit, j'ai identifié le... Elle va te dire, vous commencez à cavaler pour attraper le reste des mentes. Et elle te dit, il faut que tu... Akodo-sama, il faut que vous me fassiez gagner quelques précieuses secondes. Très bien. Dites-moi ce que vous avez besoin et je fais tout pour me faire gagner. Mais une seconde, c'est-à-dire qu'il faut que je charge pour faire gagner du seconde ou il faut que j'organise la troupe pour... Non, c'est plutôt organiser la troupe pour gagner ce temps-là. Ok, bon bah oui. Pas souci. Elle va te soigner parce qu'elle voit que tu es quand même clopinant. Elle n'est pas... Ça fait plaisir. Tac, tac... Ouais, du coup, ça ne fait pas tant que ça. Ah si, tu récupères 12 points de vie. Ok. Ça devrait te sortir d'une case ou d'autres blessures, quoi. Ça pourrait être la joie-joie, mais... Je passe à plus 7, je suis à blessé. Un point près. Du coup... Ah, Shinjo, enfin, en début de cortège menthe, tu vois qu'il y a une... Que les menthes se dirigent vers une espèce de porte de la ville, enfin pas une porte mais une rue, qui permet de sortir de la ville. Mais elle est bloquée. Elle est bloquée. Elle est bloquée par un barrage avec des archers... Des archers araignées, quelques... enfin une petite barricade, voilà. C'est pas infranchissable, mais ça risque de vous retarder beaucoup. Ok. De toute façon, il faut l'attaquer sur cette barricade, toi. De toute façon, il faut la passer sur cette barricade. Ouais. En gros, c'est toi, elle charge, c'est ça ? Bah, oui. Bah, je sais pas, hein. Moi, je demande ce qu'elle fait. Bah, moi, je charge. Comme ta cheval, je considère que tu le vois un peu avant, quoi. Tu vois un peu la situation un peu avant. Et surtout, tu peux agir et doubler les menthes, quoi. Donc, tu charges. Je donne les instructions, quoi. Je leur dis, il y a une barricade, il faut... Je fonce dessus. Vous me suivez rapidement, quoi. D'accord. Bah, fais-moi un petit jet de... d'arche de la guerre et perception. C'est le classique. Je suis pas forcément fan de le faire en perception pour ce côté-là. C'est un peu du commandement, mais... Mais bon. Ah, c'est pas mal. Pour... Putain, 24 pour un 3-G2, c'est pas mal, hein. Joli jet. Ouais, plutôt. Ah, GG. Donc, t'arrives à motiver, effectivement, à prévenir, on va dire, plutôt, les premiers menthes qui sont à côté de toi. Et donc, tu charges. Donc, je t'en prie. Fais-moi ta petite charge. Donc, j'ai des quittations. Sachant que là, t'as un malus de 5 pour ton cheval. Heureusement que t'as voulu garder ton cheval. Enfin, du coup, t'as pas de malus pour le jet d'équitation, mais c'est ton cheval qui, derrière, va être en mode plus capricieux, quand même. Bah, si, c'est un jet à moins, donc j'ai du moins 10, quand même. Oui, aussi, effectivement. Ça, c'est en plus. Ça, c'est le malus de base. Ah ! Parce que le 24, t'avais aussi moins 10, aussi. Donc, t'avais... Ouh, c'est un petit jet, ça. C'est un petit jet d'équitation, ça. Ouh. Ah ouais. Avec du malus, forcément. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah, ça va être tout mousse, ça. Ok. Ok. Bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que ton cheval va charger. Et il va se piler au dernier moment. Donc, tu vas me faire un jet de force. Pour rester dessus. Force athlétisme. Non, force équitation, pardon. On va être sympa. Tu vas perdre ton tour pour attaquer. Euh... Du coup, tu vas être la cible de deux... Euh... Samouraï. Ils vont te... Ils te ratent, et ils te ratent. Mais c'est passé pas loin. C'est vraiment passé pas loin. Euh... Par contre, il y en a quand même un qui va attaquer ton cheval. Ah ! Il le rat aussi, putain. Euh... Donc, ça va. Donc, ton cheval a... Un peu... Comment dire... Surpris un peu tout le monde par sa réaction, et euh... Etc. Mais au final, tu n'as pas réussi à franchir la... La truc. Donc, les hommes qui sont sur la barricade vont se faire couper en deux proprement par les mentes qui arrivent d'aller à toi. Mais par contre, la barricade tient. Et euh... Et du coup, tu n'as plus la place de prendre de l'élan pour taper. Ouais, c'est clair, quoi. Alors... C'est ça. Et alors, du coup, tout le... Tout le bordel de menthe est par là. Ça masse dans le coin. Alors, je vais juste... Un... Relibérer ce côté-là. Parce que c'est ça que vous avez... Où vous êtes. Wally Walloon. Alors... Du coup, mon petit Hakodo. Toi qui ferme la marche. Alors, il faut que je te retrouve vous tuez. Parce que tu es en plein milieu des araignées en fait. Du coup, voilà. Voilà. Donc, toi qui es à côté. Donc, Moshi est plutôt par là. Toi qui es à la fin. Donc, à côté de toi, on va considérer qu'il y a... Euh... Il y a... Euh... La Kitsunei Déco. Voilà. Euh... Du coup, vous êtes en train de courir par là. Et de vous... Et de rentrer dans le truc. Et il y a des... Il y a des... Des araignées qui arrivent dans la zone. Alors, que fais-tu ? Bah... Je réorganise les... 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 Les mentes. Pour, en fait, refaire la barricade. Pour pouvoir encaisser le flot. Et donner du coup du temps à la Kitsune en fait. Pour... Pour faire ce qu'elle m'a demandé en fait. Ok. C'est dans un angle. Ils ne s'attendent pas forcément. Qu'on se mette en position. Pour pouvoir les friter direct à ce moment là. Alors, en fait. Le problème. C'est que les armes mentes. Sont plutôt des armes courtes. Euh... Enfin. Ils ont... Peu ont des... Naginata. Des choses comme ça. Pour supporter une charge. Donc. Ils ont des katanas. Ça oui. Euh... Mais bon. Du coup. Fais moi un petit jet d'art de la guerre. Euh... Hop. Un peu moins 7. Avec mon... Bonne 4 quand même. Avec mon moins 7. Ok. Donc tu... Euh... Tu donnes... Commences à donner des ordres. Effectivement. On ne comprend pas trop. En fait. C'est surtout que. On te regarde. On écoute tes ordres. Et en fait. Euh... Les gens vont regarder. Qui te fait des déco. Elle va hocher de la tête. Et c'est là qu'ils vont commencer à faire des choses. Ok. Donc effectivement. En fait. Il y a surtout. Euh... Bon. Il y a des gens qui vont se mettre en... En protection. Il va y avoir des archers. Qui vont commencer à tirer. Pour ralentir un peu la zone. Et l'action des déco. Se met en incanté. Elle incanté. Et elle va faire son... Joui sort. Alors... Tac tac tac. Voilà. Ok. Donc en fait. Donc tu la vois qui se concentre Pendant bien Bien 20 secondes Et elle fait Et en fait vous allez sentir un tremblement de terre Autour d'elle Elle est au centre du tremblement de terre Et en fait La terre devant vous Et jusque Jusque dans Jusque vers le port Descend, s'effondre Et vous vous êtes en train de monter En fait elle est en train de faire s'effondrer Toute la ville en partant du port Alors La ville est suffisamment Effectivement la ville est endommagée Un point qui est que Ce tremblement de terre là Et Provoque des dégâts mais c'est pas un tremblement de terre Qui est fait pour provoquer des dégâts C'est à dire que si la ville avait été intacte Elle aurait supporté ça Facilement D'accord C'est pas ce que je veux dire Donc Ça ajoute un petit peu De 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 dégâts Mais c'est vraiment ridicule Par contre Toi Qui est Qui a l'oeil Du militaire Tu comprends que En fait Elle est en train de modeler la ville Pour que vous ayez Une Putain de position stratégique C'est à dire que vous êtes en hauteur par rapport à eux Et que Bah du coup Ça les rend Ça rend beaucoup plus difficile Pour eux de venir vous chercher Et c'est C'est suffisamment grand Pour Pour provoquer le truc Le truc c'est que ça descend Enfin Le reste du village Enfin de la ville Descend en En altitude Entre guillemets Donc l'eau remonte Toi Takoyashi Bayushi Takoyashi Oui Tu sens à ce moment là En fait Une espèce de D'appel Pas d'air mais du coup d'eau Où en fait Une bonne partie d'eau Rentre dans la ville En fait Et donc T'as beaucoup de petits De petits Des navires Qui étaient Qui étaient À proximité du port Donc Tout cela là Qui sont aspirés dans la ville Et qui du coup Se Se Prennent Enfin Se 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 J'ajoute une panique Monstrueuse Dans le truc Maintenant Vous Vous allez commencer À passer En 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 Tour De Comment dire En 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 Sachant que Le sort De Kitsune Hideko T'offre En cadeau 3 G2 Supplementaire A ton G De En 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 Attonger De De Commandement Voilà Et là Du coup Les mentes Commence à se dire Que Ça pue du cul Enfin pas les mentes Les araignées Et il y a une partie Des navires Qui commence à se barrer De la ville Ok Ok Je fais manger du coup Oui Donc tu comptes 3 G2 supplémentaires Plus les éventuels Autres bonus Que tu peux avoir Il faut que j'enlève 7 points Par contre Moins 7 Bon 51 51 Ouais 51 Ça va 51 Ça va aller Parce que le Général Qu'il y a en face Il va peut-être pas faire ça Je pense Ouais Il va avoir du 9 G4 Je pense Voilà Donc tu l'éclates Complètement Donc Du coup Là maintenant Vous allez tous me lancer 2 D10 Pour déterminer Votre position Sur la table De combat de masse Parce que c'est aussi Le deuxième effet Qui se coule du sort C'est que Au lieu de lancer 1 D10 Vous en lancez 2 maintenant Euh Je vais exploser Non Par contre À Codo Tu vas en lancer Toi tu vas lancer Tu vas lancer 3 G2 Ok Et Tu sais que j'ai le bonus De tacticien Oui Déterminer après C'est pas Pas en G Non non C'est après Ouais Ok 7 Joli Putain C'est nouveau Ok Alors Donc tous les deux En fait Vous allez vous prendre 2 D de blessure Donc Shinjo Et 9 Alors Attends Oui c'est vrai que toi Tu peux changer Ouais Mais du coup Vous êtes là Non en fait Tu ne peux Tu peux Tu as toujours forcément 2 D de blessure Dans les catégories Au dessus ou en dessous Ok Vous prenez Un point de gloire Chacun Alors Tu peux avoir Donc toi À Codo Tu peux changer Pour avoir 2 points de gloire Et pas de duel Ouais Et enfin Ça c'est ça Soit tu prends 1 point de gloire Et t'as un duel Soit tu prends 2 points de gloire Et t'as pas de duel Et pour Shinjo T'as forcément 1 point de gloire Et un duel Ouais je vais Ok Par contre les dégâts C'est combien pour moi C'est 10 c'est ça C'est 10 ouais Mais je retire Ok tu enlèves Le renteur Ouais c'est ça Ouais je vais prendre 2 points de gloire Ça ça va pas faire Trop long On va faire 2 duel Ok Ça me va Je prends 2 points de gloire Donc en gros Vous avancez Et là du coup Ça va taper Le soleil commence à se lever Donc Shinjo Initiative Ah oui Ah là les malus Ça commence à faire mal Euh attends J'ai 5 de supplémentaire J'ai le but de compter Les blessures Donc j'ai que 15 en fait Ah oui Euh attends Ouais Je sais pas Les malus des moindilles S'ils comptent T'as l'initiative J'ai tendance à dire Que le malus de blessure Compte pas On va compter ton moins 10 Oui Parce que je considère Que c'est un peu du vagalame Donc je considère Que ton esprit Est occupé ailleurs Et que forcément T'es pas Dans le Du coup c'est 20 Alors quoi D'accord Ça va Tu as l'initiative Par rapport à ton Oh On bat ta chance Ouais 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 De toute façon Lui aussi Il a des malus Donc je t'en prie Attaque Ok Donc t'es à cheval Aussi là Ouais 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 Du coup Ouais Tu mets la plus moins 15 En les sens Ouais 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 44 Tratte Ah Attends Il a la spécialité 44 Ah non pardon 45 45 Il m'a quand même raté Il t'a quand même raté Effectivement A toi Putain il t'a raté Oh la vache Ouf Il faut faire 47 Pour la toucher Quoi Oh la vache Bah quand d'aller sur son cheval C'est chaud Ah ouais C'est l'armure Qui fait le résiner Avec le cheval Ouais Donc je t'en prie A toi Shinjozilla Deuxième tour Ok Ouais non mais là J'ai des gros malus partout Donc il n'y a plus grand chose Il n'y a plus de chance Que je touche grand chose Ouais Je n'ai qu'amuser l'ennemi Ok Ah ah Alors Il ne te touche pas Mais il touche ton cheval Ok BAM Il lui met 28 de dommage A ton cheval Donc il prend 23 Ça va piquer pour ton cheval Ouais Bah oui Il passe à 50 Donc tu vas me faire Un jet d'équitation Ouais Ouais Ok Donc en fait Ce qui va se passer C'est que ton cheval C'est que ton cheval Parce que ton cheval En plein milieu de la rue Ça a tendance à ralentir pas mal Les mentes Surtout que tu vas en secouer Un ou deux au passage Donc il se profite pour se barrer Ce qui va retarder Le reste de 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 l'armée Mais en gros Les mentes Enfin pas les mentes Les araignées Sont En mode On se replie Il y a des archers Qui continuent à courir Et donc Les Quand les mentes Ont compris que Les araignées Sont replié Ils ne vont pas Continuer le combat Parce qu'ils sont De toute façon Dans un Trop gros sale état Ok On va aller Donc De ton côté Bayushi Ouais Toi qui est resté Au niveau De la bataille navale Tu as vu que Donc le premier navire Gru a été coulé Le deuxième Enfin le dernier A été A été coulé aussi Par contre Celui du milieu Dans les trois gros Bateaux Gru Lui Est maintenu Et la défense A été acharnée Pour le protéger Et pour empêcher Quiconque De monter dessus Mais Les Comment on appelle ça Les Tu as vu Rentrer en action Les fameux Les fameux Guerriers spéciaux Mantes Ouais Qui ont Qui ont fait un ravage Mais qui ont quand même Pris des coups Plutôt pas mal Parce qu'il y avait Surtout les chouenjas À bord Des Des bateaux Qu'on réussit à protéger De ces créatures là En balançant des sorts Et des choses comme ça Et Du coup Le gros navire S'enfuit Il va par contre Retourner Ses armes de siège Sur les navires Mantes Qui sont autour de lui Il va arrêter De canarder la ville Et il va commencer À aller se frayer Un chemin Grâce à ça Et de toute façon Qui ? La marine La marine Mantes Est dans un trop Sale état Pour tenter une poursuite Et voilà Donc ils vont faire Un peu la même chose Par contre Ils vont se faire plaisir Sur les petits navires Qui transportent Des hommes Qui essayent De s'échapper De De seconde Enfin de De calanie Et donc Les proies faciles Ils vont essayer De se les faire Donc il y a quand même Pas mal de De petites embarcations Qui vont se faire Couler Et massacrer Par Par des flèches enflammées Et des choses comme ça Les archers Qui étaient sur les navires Se font Bien plaisir Mais c'est les archers Mantes Ou c'est les archers Non c'est les archers Mantes Qui finissent Qui lâchent Leurs dernières flèches Sur les quelques Les gens Qui fuient Les combattants Au sol Qui fuient Le Qui fuient la ville Au même titre Que tu vas voir arriver Un grand contingent De navires Qui vont sortir Du fleuve En fait Que t'avais pas toi Forcément vu De ton angle Et ça va être Une petite force Qui elle va être Un peu plus fraîche Et Et voilà Ça va faire un peu La fin du De la bataille Donc en gros A la fin de la bataille Un seul Des trois grands navires Gru s'échappe Et dans son sillage Une multitude De petits navires De petites embarcations Qui le suivent Et qui embarquent Des troupes Qui ont combattu Au sol Principalement Ok On a moyen D'en arrêter Un maximum Ou pas J'aimerais bien Qu'on arrive A avoir un maximum De prisonniers Pour avoir des infos Sur ce qui s'est passé Surtout Qu'ils puissent Balancer les grues Ça serait amusant Alors Moi je te le dis De MJ A joueurs Les grues Ils ont rien fait de mal Dans l'histoire Enfin je veux dire C'est une guerre C'est une guerre Totalement officielle Voilà Déclaration de guerre Pouf ouf Pas illégale Point Toi tu es Plutôt civil Toi ton métier C'est d'arrêter Les gens qui font des crimes Les gens qui tuent Des gens Pendant la guerre C'est la guerre Point C'est pas un crime Ok Bon bah Ok Voilà c'est ce que Je souhaite préciser D'accord Bah ok De toute façon Moi il y a plus Après Oui après Peut-être que dans la ville Il y a eu des Que les Guerriers Voilà Que les guerriers Montent Enfin pas Montent Araignées Ont fait des trucs Qui sont pas légaux C'est possible Maintenant Arriver à le justifier Arriver à le justifier Ca va être compliqué Mais effectivement Tout le monde Va débarquer à la ville Pour essayer de De réparer quelque chose Pour Et de Se soigner Tout ça Tout ça Enfin Voilà On pense les blessures Après la bataille Alors Vous allez me faire Je vais faire Que quelqu'un me lance 4 D10 4 fois 1 D10 Ou 4 D10 D'un coup Comme vous voulez C'est pareil Sachant que Je vous le dis Ah Pourquoi Qui l'a laissé faire ça Non mais c'est bien C'est bien Elle a fait que des chiffres pairs Euh Alors Donc du coup Non Je vais faire une autre règle C'est pas le coup de fouet Qu'on va prendre Non je vais prendre Je vais prendre Déjà Il faut que je compte On va essayer de déterminer Qui a survécu A la bataille Dans les habitants Que vous connaissez De la ville Donc je vous le dis Dans les habitants Que vous connaissez De près ou de loin Euh Bayushi Tu connais la femme De Yoritomo Lozai Qui habite dans le coin Oui bah Je vais essayer de voir Si elle est encore en vie Et pareil pour les parents De Nayu Tout à fait Et donc dans les parents De Nayu Il y a son père Et sa mère Plus Euh Plus deux soeurs Qui fait cinq personnes En tout Je considère Je considère Que la mère De De Nayu De Nayu A une chance Sur deux Donc vous faites Un chiffre père Je considère Que le chiffre De Shinjo Un de ses Suffit Donc elle a survécu Ensuite Restent les deux soeurs Les deux soeurs Qui également Sont pas forcément Des guerrières Et ont des chances D'avoir survécu Donc on va être gentil On va les faire survivre Maintenant il reste Elle a survécu Elle a survécu Elle a survécu Bon elle est six Quatre Donc la femme Dans le tombe auxailles Est morte Maintenant le père De Tsurushinayu Quelqu'un me donne un chiffre Quelqu'un peut lui donner un chiffre Moi ça marche pas Sept Joli Sept On peut plus donner ce chiffre Tout à l'heure Bordel Elle a survécu Enfin le père a survécu Toute la famille quoi Oui Toute la famille De Tsurushinayu A survécu Effectivement Ils ont encore Pactisé avec qui Ah bah ça Voilà Donc du coup Tu Donc les gens Les marins Commencent à rentrer dans la ville La La terre L'eau se retire Et la terre Se redresse Après la fin du sort Donc vous êtes quand même Tous un peu amochés Bien secoués Et voilà Alors la question c'est Qu'est ce que vous voulez faire Donc en gros Là vous avez le temps Vous avez le temps De gérer Vous pouvez Prévoir sur plusieurs jours Ce qui va se passer Bah je vais Ben faire En fait moi j'aimerais bien Faire le compte De Ben déjà savoir Si les gens Qui s'occupaient de la justice Dans la ville Sont toujours en vie Et sont capables De garder la ville Dans un état Vivable Que ça soit Tons de papillages Et compagnie Non ça Ça y'a pas de soucis Y'a pas de soucis Parce que Du coup Ça va plutôt être En mode Ben y'a des gens Qui ont survécu Par contre Les gros problèmes C'est la nourriture Qui va manquer Très très rapidement De vivre dans la ville On voyait très vite Des gens Contacter la gouverneure Contacter seconde cité Pour prévenir L'état de la ville Je sais pas si Normalement c'est plus Au clan de la menthe De régler ça Est-ce que c'est sa ville Ouais Justement je sais pas trop Qui c'est Si tu vas prévenir Seconde cité T'es en train de dire Qu'il y a une ville Qui vient de subir Un siège Et qui du coup Qui est pas forcément Hyper jojo Pour en subir un deuxième Donc ceux qui ont participé Eux ont perdu des troupes Donc on va pas repartir Tout de suite Mais il suffit Qu'il y a un plan à côté Un peu palais En fait Vous allez vous rendre compte Que tout le secteur En fait Des Cette rue là Est une rue Qui a passablement Vraiment morflé Niveau Niveau Pylonnage Ainsi que Tac 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 Bon c'est à peu près tout Ouais Ouais En fait Le quartier Enfin la rue Qui a été Bombardée En grosse quantité Ce sont les quartiers Nobles De la ville C'est là où On trouvait Les grandes familles De De Shugen Enfin De samouraï C'est même pas un quartier stratégique Quoi Vraiment ils visaient Les Si Si ça l'est Parce que C'est stratégique Parce que c'est les grands marchands C'est les grands puissants De la ville C'est les généraux C'est les militaires C'est 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 la tête de la ville C'est la tête de la ville Qui a été attaquée Après Aussi Evidemment Toute cette partie là A été aussi Bien détruite Parce que ce sont les hangars Tout ce qui est au port En fait Donc tout ça là Ça a été Incendié Là ça a été plus systématique C'est pas forcément La théorie Qui l'a détruite Mais Voilà Donc la zone La zone en vert Que je vais faire ici A plutôt été épargnée Et les autres zones En zébré Elle Qui était à l'extérieur Des murs de la ville A aussi été relativement épargnée Il y a quelques Quelques projectiles Qui sont tombés dessus Mais voilà Grosso modo Par contre Moi ce que je vais faire Dans les premiers jours C'est relever Tous les actes Qui relèvent pas De l'acte de guerre Genre Enfermer des gens Dans un Dans une auberge Et ils foutent le feu Parce qu'une auberge Il n'y a aucune raison D'ils foutent le feu C'est pas un objectif stratégique Alors en fait On va t'expliquer Enfin Les membres vont t'expliquer Que l'auberge Qui a été Qui a subi ça C'était une auberge Connue Enfin c'était la Comment dire La maison de saké Plutôt Que les membres Se fréquentaient souvent Et que donc La bloquée A bloqué énormément De troupes membres Et on a tué pas mal A moins qu'on ait libéré Le lieu Ça va sauver plus de gens Bah disons que Disons que L'objectif C'était ça Et que c'était plutôt Finement joué Mais qu'au final En fait Ils se sont Aujourd'hui N'était pas un bon jour Et que par chance Y'avait pas grand monde Dans l'auberge Mais que Certains jours Bah il y aurait eu Un tiers de l'armée Mante de la ville Qui était là dedans Voilà Tac 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 Sinon Miaishko va être Chasse aux pirates A peu près D'être menabien Vu qu'on a perdu La majorité de la flotte Alors Niveau flotte En fait Ce qui va se passer C'est que dans les prochains jours Va arriver Le reste Du contingent Mante Qui était un peu Trop loin Pour participer au combat Et donc Eux vont être Des troupes Un peu fraîches Dans le sens que Ils ont pas participé Au combat Donc ils sont pas blessés Qui sont vénères Et voilà Donc du coup On On Il y a de la Enfin comment dire Eux vont apporter Un peu de sécurité C'est eux qui vont Être mobilisés Pour servir Pour créer Les premiers hôpitaux De campagne Entre guillemets La milice Pour contrôler la ville Crier Les blessés Les machins Les trucs Et voilà On 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 commence à construire Des tentes Pour héberger les gens Des gravats Etc Etc Et au bout Alors je sais pas Combien de temps Vous comptez rester Bah nous il y a Notre mission Déjà Le temps de trouver Où sont partis les mecs Ouais Ouais Alors On attend que La Miya Ishiko Se réveille quoi Effectivement Elle va se réveiller Vous allez Il y a un Shugenja Qui va passer Qui va vous la soigner Et vous la remettre En état Déjà Je suppose qu'on va se retrouver Aussi C'est sûrement Oui C'est pas faux C'est pas faux Effectivement Oh salut Tiens Tiens Il y a Tomoe Qui est là Que fait-elle ici Oh Je vais faire découvrir Un peu le pays Alors Je vous ai Je vous ai Verti Vous faites tous Une sale tronche Vous avez Du ce que vous avez Pris dans la tronche Ouais Vous êtes pas Vous êtes pas frais Quand même Ouais mais c'est vachement Honorable Ça veut dire qu'on est pas Déplanqué Oui Alors par contre Petit gain Je suis légèrement blessé Vous allez gagner de l'honneur Ouais bah ton cheval part Ouais ouais Ton cheval A 10 points de plus de blessure Il était mort Donc voilà Je suis optiste Moi pour lui C'est ça Donc Vous vous rencontrez Donc vous pouvez parler Je vais juste vous faire gagner Un peu d'honneur Et de statut Et de gloire Alors Bah Yoshi Pourquoi tu as 10 en gloire ? Je sais pas En fait ça devait être 1.0 je pense C'était des 0,1 À chaque fois Oui Ah Bah Je sais plus combien j'avais avant Attends Il y a l'historique quelque part Alors On va être simple Il y a le point de gloire D'honneur Ou de statut Et il y a le rang De point de gloire Et de statut Le rang C'est 1.0 Le point C'est 0.1 Voilà C'est clair Moi je suis habitué J'ai compris la règle Je perds tellement Beaucoup d'honneur Tu les comptes Tes points d'honneur Pour gagner le rang Ça se mesure pas en dizaines C'est directement les rangs Que je perds Donc ça va plus vite Quand on perd C'est en rang direct C'est pas en 0.1 Je sais J'ai perdu un point Je l'ai bien senti Je veux dire Les akodos C'est toujours en rang Qu'ils perdent Qu'ils gagnent Ah je suis à 5.5 en gloire Du coup Non 5.5 Ça me semble quand même chaud C'est quand même pas 5.5 Tant que ça Remarque Je regarde Les gloires des autres Non c'est 4.5 Ouais Ça me semble déjà Un peu plus En fait Je regarde Le 7 décembre 14h16 J'ai 4 en gloire Et le 9 décembre A 22h51 Ça passe à 5 Ouais Est-ce que c'était Un point Ou c'était 0.1 Le modificateur Tu m'avais donné Pour les jeux Je suppose que je l'ai perdu Pour les jeux Tu m'avais donné Un point de gloire Supplementaire Juste pour la durée Des jeux Oui De statut De statut Non En gloire Tu m'avais dit Ah ouais Et Shubha Non mais garde-le Garde-le Parce que Ça équivaut à Commandant de Légion L'Empereur Il a 4 En gloire Oui L'Empereur Il a pas beaucoup En gloire L'Empereur A pas beaucoup En gloire Parce que L'Empereur Est pas connu Il reste secret Il reste caché Et il est connu Autant de statut Mais il est pas connu En tant qu'individu Ça C'est que son statut Est de 10 Mais soit gloire Par contre L'impératrice actuelle Elle a pas 4 Je considère qu'elle en a un peu plus Parce qu'elle a fait plus de choses Qu'un simple empereur Qui est né Devenu empereur Et du coup Voilà Ouais ouais Mais tu vois Un héros légendaire Il a 10 en gloire Champion d'Emeraude A 8 Champion de clan 8 Un héros de guerre Renommé A 7 Donc voilà Vous commencez A vous approcher de ça Vous Héros de guerre Victorieux 5 Voilà Ça me semble assez logique C'est parmi Ce que vous allez être Je pense Alors vous n'êtes pas Jusque là Mais Si vous aviez été menthe Je ne l'aurais pas dit Mais Par contre Surushi Ouais Elle va sortir plaisir Donc tu es à 4,5 Tu vas passer à 4,9 Mon petit Honneur Tu vas passer En honneur Tu vas passer à 2,5 Ouais Ça c'est bien Après Ton statut Va pas forcément changer C'est que Tu étais à 3 J'étais au delà de 3 Ah ouais Ouais C'est que tu commences à 2 Du coup Shinjo Tu as 5 en honneur Tu vas passer à 5,5 En gloire Tu vas passer à 4,7 Je le regarde Ouais Tac 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 Du coup Euh A Kodo Tu vas passer à 5,9 En honneur Ok Et par contre En gloire Tu vas passer à 5 Ok Parce que du coup Tu as commandé les troupes Et tout Donc ouais Ça te fait Ça te fait un gros Gauin de gloire Donc en termes de En termes de Comment dire De bilan Euh Les forces Mantes Ont quand même Tué Un bon bon nombre De samouraïs Du clan Enfin Et de troupes Araignées Parce que voilà L'effectif a quand même Été bien Bien dégagé quoi Même si la ville De Kadami A payé le prix De cette victoire Stratégiquement parlant Ça reste une victoire Mantes Ils ont En fait Ils ont eu Beaucoup de pertes civiles Les Mantes Mais leur armée A pas morflé Tant que ça Parce qu'il y avait Pas tant de militaires Ici Euh Il y avait que Le contingent minimum Mais Avec Les avantages Et la Marine Qui est arrivée Par le sud Et qui a Par surprise Relativement rapidement Une meilleure de combat Deux navires sur trois Enfin deux gros navires Sur trois Ça Fait tourner la balance Voilà Donc du coup Vous vous rencontrez Et vous pouvez parler Allez-vous Un peu de RP Bayouchi Sama Je suis heureux De vous voir ici Je suis Heureux De voir Que vous avez Tous survécu C'est une bonne nouvelle Oui Sachant que nous Pensions pas Arriver dans Un conflit armé Et d'ailleurs Je tiens A vous remercier A ainsi Que la magistrature D'Ivoire De nous avoir Confié Tomoe Qui a pu Nous être utile Et a pu découvrir Malheureusement Aussi Les affres de la guerre Ce qui lui servira Sûrement Dans sa formation De grande enquêtrice A la fois Il est difficile D'être magistrat Sans découvrir Quelques horreurs Par-ci Par-là Et puis L'essentiel Est qu'elle ait pu Découvrir l'art de la guerre Accompagné de Compagnons Vaillants Et compétents Il aurait été triste Qu'il en fuit autrement Pouvez-vous nous raconter Vos périples maritimes Qui vous a amené A participer A cette bataille navale Qui est pour moi Quelque chose D'assez Inconnu Ma foi C'était pour moi Aussi quelque chose D'assez inconnu Il y a quelques heures A cette échelle en tout cas Et nous Ma foi C'est assez simple Nous Enquêtions Sur les Sur les pirates Et nous en avions Capturé un Qui Nous a permis De découvrir Qu'il se tramait Quelque chose De grave De vraiment grave Étant donné Qu'il s'agissait D'une attaque En règle Sur le clan Des mentes Le Zai Yuritomo-sama A préféré Ramener Toutes les troupes Qu'il a pu Contacter Et faire venir Dans les temps Afin de Sauver la ville De Kalani Et sans Sans vous La ville Aurait été Pris Sans L'intervention De la marine La ville Aurait Sûrement Été prise Il est A ne pas Douter Certains Que Les armes Présentes Sur ces bateaux Ont pu Faire des dégâts Visibles Et catastrophiques A certains Pants De la ville Parfois Je doute Qu'arrêter Ces armes C'est la seule chose Qui sauver la ville Je me suis posé la question Sur les personnes Impliquées dans ce conflit Hormis les araignées Il m'a semblé Que d'autres personnes Ont pu les aider Cependant je n'ai pas pu Avoir de preuves Si je me suis A ma réponse On n'en avait pas de preuves On savait que c'était bien fait On n'avait que des suspicions Avez-vous Sources Enfin avez-vous pu enquêter Pour savoir Quelle était La faction Qui a pu aider Le clan de l'araignée A monter Cette Cette opération Ma foi L'enquête A été relativement Vite expédiée De mon côté Je n'ai Pas vraiment Approfondi la question Ni eu à le faire Car les bateaux A part desquels Ils sont venus Et là Je parle des Des vrais bateaux Enfin des barques Etait de facture grue Ceux qui vont Comporder l'EMG Ils risquent de relancer Une guerre Encore plus forte Mais Alors Il y a une nuance Quand même Que j'apporterai A vos propos En tant qu'EMG Alors la première L'assaut A cote d'eau A pas été si décisive Que ça Dans la victoire C'est vraiment La marine Qui a vraiment Joué une carte Maîtresse En arrivant Voilà Je pense que La cote d'eau En était conscient Effectivement Le deuxième point C'est que Certes Les navires Etait de fabrication Grue Donc là Tu as raison Il n'y a pas de problème Cependant Il battait Un pavillon Et des Des symboles Araignées Même si La coque Était peinte Avec les couleurs Grues Etc Les symboles Officiels Était Araignées Je t'ai précisé ça Je sais pas si c'était clair En ta tête C'est si tu nous l'avais expliqué Ouais je l'avais peut-être déjà dit Mais voilà C'était pourquoi Bah du coup Bah Yoshi n'a pas fait d'erreur Non non mais c'est Effectivement Je Je J'avais bien entendu Que t'avais dit facture Et c'est pour ça que j'ai dit Que tu n'as pas fait d'erreur Mais que je préfère Réinsister sur ce point Voilà Et du coup Est-ce qu'on a pu découvrir Quelle était l'identité Du chef De guerre De cette opération Aucune information D'accord Le capit Nous avons vu Au moins Un capitaine de vaisseau Rejoindre le bateau Qui a réussi à s'échapper Ils avaient Deux Alors Chougenja sur le bateau Alors vous pouvez me jeter Un jet de Courtisan intuition Pour essayer Essayer de comprendre D'écouter les rumeurs On va dire Qui tournent autour de vous Ce robot On a toujours nos malus Ben moins du coup Parce que vous avez Je considère Qu'il s'est passé Au moins une journée Donc vous avez récupéré Vous avez récupéré ça Sachant que vous n'allez pas Forcément être les prioritaires Pour le soin Parce que vous tenez encore debout Du coup c'est moins 10 OG C'est ça Du coup on récupère la terre C'est ça Fois 2 Ouais C'est écrit sur vos fiches Vos taux de récupération Blessures C'est en bas C'est après vos blessures En bas Récupération Constitution Fois 2 Plus rendre réputation Ouais Donc ça doit tourner autour De 6-7 je pense Pour vous Peut-être même plus 6 points Ah bah ça va Je suis gratiné maintenant Ça devrait vous faire changer De catégorie Ah oui Ça divisé par 2 Mon malus Par contre mes J ont bien chuté Là j'ai fait 15 Pour le J de courtisan Avec mon malus Ça fait 5 Qui a mangé de courtisan Des choses comme ça Il y a des règles un peu particulières Donc ok Shinjo Tu tends un peu l'oreille Bon c'est normal C'est un toile à moins blessé La rumeur raconte Que les L'amiral Qui a commandé Les troupes maritimes Pouvaient pas être un araignée Parce qu'ils ont personne Capable de commander Des navires aussi bien Et donc la grosse rumeur Pense que c'est Un gru Qui a servi de commandant Ok Et qu'il était à bord Du navire Qui s'est échappé Et que c'est pour ça Que les Les Il y a eu un On va dire Une concentration de force Autour de ce navire Et que quand ce navire A commencé A A être un peu encerclé Ils se sont barrés Maintenant Personne n'a réussi A savoir qui c'était Bayouji-sama Nous sommes ici Dans l'attente Du réveil De Miya et Ishiko Car nous avons été envoyés Et c'est pour ça Que nous avons demandé A Miyamoto Tomae De nous aider Afin D'enquêter Et de récupérer En fait Plusieurs Personnes Qui ont eu Des malversations Avec la population Du coup Nous avons enquêté Sur les lieux Pendant la bataille Nous sommes aperçus Qu'il manquait Deux personnes Dans l'attente De savoir un peu plus D'informations De Miya Shiki M'autorisez-vous A employer Miromoto Tomoe Et vous-même Si vous êtes disponible Afin de nous aider A enquêter Parmi les survivants Parmi la ville Afin de découvrir Ceux qui sont Ceux qui sont A devenus Ces individus Que nous connaissons De noms Sagi Masao Et Ida Kimling Alors Juste une question J'avais dit Que je voulais faire Le recense Enfin Que ça serait bien D'avoir un recensement Des Actes Non liés A la guerre Qui avaient eu lieu Mais est-ce que Ça a besoin de moi Ou est-ce que La garde le fait Dans son coin Disons que Il y a des magistrats Enfin des gens mentent Qui vont s'occuper De mener un peu Une investigation Dans le but De peut-être Établir un peu Ce qui s'est passé Pour empêcher Que ça se repasse Moi je leur transmets L'information Que je suis En tant que Magistrat d'ivoire Je suis neutre Et s'il y a des choses Qui ne sont pas Liées à la guerre Et qui sont à remonter Ce sera peut-être Plus simple De faire passer par moi En fait Du coup Je suis neutre Dans l'affaire Non mais Ils te diront Qu'ils te transmettront Une copie de leur rapport Dans l'optique De ce que tu recherches Donc du coup À Kodosama Je suis en attente D'un rapport Des magistrats Mantes Sur les actions Qui ont pu être Menées pendant l'assaut Et qui ne répondraient pas Aux lois de la guerre Et En attendant Je suis disponible Pour vous aider Dans la mesure Où Mon état actuel Me permet de vous aider Un moment de lit C'est pas un guerrier C'est pas un guerrier C'est pas un guerrier Donc il est pas monté À l'assaut avec moi Déjà je suis pas un guerrier J'aurais pas dû monter À l'assaut Déjà de base Il s'est battu Mais il est resté En soutien Lui Voilà Il a porté des cordes Quoi On va dire ça Ou porté des flèches Et trucs comme ça C'est tout ce qu'il a fait Oui En même temps Ayant une vue Globalement Plutôt bonne De ses compétences Je lui demandais pas De monter en première ligne Et c'est déjà bien Qu'il ait pu Putain Un état en première ligne D'une bataille de samouraï C'est pas très bon Je crois que On lui marche dessus Il meurt Je crois En même temps Il peut servir A légèrement Abîmer Le coupant D'un sabre Ennemi C'est tout Ouais Il envoie Un millier d'états A l'assaut Devant les ennemis Les mecs Ils vont commencer Par devoir Trancher dans l'avion Avant de pouvoir Ah bah Ils vont flipper Devant les états unis Ah bah Oui En même temps C'est connu Les états unis Ils envoient surtout De la charra à canon Se battre Oui Donc Mia Ishiko Va se réveiller Au bout de Un jour Parce que vous allez Insister quand même Pour qu'on la soigne Elle Parce que c'est important Pour votre mission Etc Donc vous regagnez Encore Le bonus De votre récupération Waouh Eh bah oui Oh je redis Ah non Je remonte J'enlève Un quart De mon maïs Donc moi Entre temps J'ai fait Les soins De mon cheval Et tout ça T'as médecine ? Oui Bah faut J'ai une médecine Pour mon cheval Tiens Il veut être rigolo Bon sachant Que lui aussi Récupère Ça va Le livre Je vais voir aussi Misara Parce que Pour l'aider Et je suis vachement Content qu'il soit venu Avec Moi je sors plus jamais Sans mon Misara Ok Donc ouais Tu le soignes Pas mal Pas mal Donc les deux héros De la guerre Vont être Le premier Yoritomo Lozai C'est à lui Qu'on attribue On va dire Le sauvetage De la ville Le deuxième Ça va être Kitsune Hideko Il y en a deuxième Et le troisième Ça va être Akobo Echi Moi je ne le problème Mais pas Ah bah Tu n'es pas un général Aussi Après Disons que Shinjo Et toi Vous faites partie Des Des libérateurs Et comme vous êtes Comme vous êtes Comment dire Vous êtes Des samouraïs Qui ne sont pas du même plan Du coup Ça tic plus C'est ça Comme vous êtes Des invités Entre guillemets Vous n'ayez pas forcément Raison de vous battre On va vous mettre Un peu en avant La question C'est que Le clan de la marde Va vous demander Est-ce que ça vous dérange Si vous apparaissez Dans les Dans les Comment dire Dans les Négociations Qui vont suivre Parce que typiquement Ce qui va se passer C'est que Ça va se charcler Violemment Qu'à la cour Ça va se charcler aussi Et entre guillemets Le Le On va lui demander De raconter Ouais Ça c'est que Les membres Vont raconter Un peu Les faits Et vont se baser Sur ce qui s'est passé Et le témoignage D'un certain nombre De samouraïs présents Donc vous Pour On va dire Asseoir Leur 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 argument Et faire en sorte Que ça soit plus facile Pour eux De négocier derrière Est-ce que ça vous dérange Qu'ils disent votre nom Ou pas Moi il n'y a pas de problème Et je dis à Bayoshi Que si on se marie Avec un membre De l'araignée Il peut être plus judicieux Pour lui De ne pas être cité Après L'honneur La sincérité Fait que Personnellement Je pense qu'il n'y a pas De raison de cacher ça Après Mais c'est juste D'un point de vue Purement politique C'est vrai que Ça pourrait gêner Peut-être Votre union On est d'accord Si on apprend Que t'as participé Au massacre des araignées Bienvenue dans la famille Alors non Techniquement Je n'ai pas participé Au massacre des araignées J'ai plus permis A des araignées De s'entraîner un peu Avant de se faire massacrer Par d'autres C'est pas vrai Parce que Quand on Quand on Quand on joue Les duels C'est des trucs Particuliers Mais dans la demi-heure Du tour De 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 guerre De combat de masse Tu bats aussi Et tu fais aussi Des dommages aux adversaires Voilà Donc oui Tu as été efficace Quand même Après Effectivement Tu aurais aimé être plus efficace En Tuant Le capitaine Ou un lieutenant Un truc un peu Un mec important Qui aurait donné un bonus On va dire A l'armée Ça c'est pas fait Ça c'est pas fait C'est pas grave Donc On se dirait Refuse D'accord Moi je cherche pas vraiment Les honneurs J'aimerais surtout Que les choses passent bien Mais j'avoue que Bon Quelque part C'est un peu Donc Miya Ishiko se réveille Qu'est-ce que vous voulez lui demander Comme question Comment ça va On se présente On raconte ce qu'il s'est passé De ce que nous on a vu Très bien Et elle va vous demander Le sort des prisonniers On raconte tout ce qu'on a vu Et on dit Il manque deux personnes Ok Du coup Ils ont dû fuir Très probablement On a vu des informations Sur peut-être Où ils auraient pu fuir Où ils ont-ils parlé de quelque chose À l'endroit où ils auraient pu cacher Un magot Un trésor Non Non pas forcément Parce qu'en fait Ce qui s'est passé C'est que Ils ont débarqué À Kalani Il y a Un mois Au moins peut-être Et Ils ont Commencé à Ils ont commencé à faire une tournée Dans les villages À proximité Et on On n'a eu que des échecs Ils n'ont rien réussi à récolter D'après ce qu'ils m'ont dit À Kodo-sama On ne répète que leur dire Dire qu'ils ont été vérifiés D'après d'autres témoignages Témoignages des mimes Donc il faut les prendre avec Avec Pas forcément pour argent comptant Mais Ils cherchaient-ils donc ? Ils cherchaient à récolter Donc les impôts De ces différents villages Sauf que ces villageois Avaient déjà payé les impôts Cette année Et Et que les sommes demandées Ataient Est-ce qu'ils ont été Ahurissantes Comme Vous savez que Dans les colonies Il y a deux récoltes Il y a deux collettes D'impôts Sauf que Sauf que Les Les paysans Mantes Qui Cultivent les terres Aux alentours de Kalani Ont Plutôt envie De garder Le même système Qu'Arokugan C'est-à-dire une récolte Par an Enfin une récolte D'impôts par an Même si de récolte Alimentaire Et Du coup Ça ne s'est pas très bien passé Donc ils ont Après ce que j'ai compris Ils ont fait une première tournée A peu près Diplomatique En essayant D'aller de village en village Pour trouver un village Qui Pourrait payer Comme ils sont rentrés Bredou Ils ont refait une deuxième tournée Et c'est au tout début De cette deuxième tournée Qu'ils ont été Beaucoup plus expéditifs Et qu'ils ont Délibérément Tué L'ancien d'un village Qui a provoqué L'énervement De la population locale Qui les a attaqués Du coup Deux samouraïs Qui étaient avec eux Sont morts Ils se sont rebellés Et ont Massacré tout l'image Et c'est Des survivants du village Qui sont venus Me prévenir Moi et mes hommes Nous sommes allés Les récupérer Juste avant Qu'ils rentrent Au moment Où ils étaient Dans le deuxième village De leur tournée C'est là Que je leur ai demandé De me suivre Ça n'a pas été Très facile De les convaincre Mais Ronin Et moi-même Avons dû Agir Et déguer Nonolam Pour leur faire entendre Raison Et nous avons pu Les ramener Sauf que Sur le trajet Nous avons subi Deux Tentatives D'assassinat Envers leurs personnes Nous étions à la bonne Nous n'étions pas visés J'ai dû Pour les protéger Mes hommes et moi-même Ont dû Répondre Ce qui a fait monter La pression Entre les paysans Et moi-même Enfin Et mon service Et nous sommes arrivés Donc à Académie Où je les ai laissés Dans mon QG Et j'ai renvoyé Des courriers A Second City Voilà Il y a de ça Quatre jours Trois jours Est-ce que ça arrive souvent Que des magistrats D'ivoire Se permettent de D'émeraudes 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 Eux ils sont des Yurikis De magistrats D'émeraudes Mais Ils se permettent De tuer ainsi Tout un village Parce qu'ils ne payent pas Leurs taxes D'émeraudes Alors tu parles Au PNJ Ou tu parles A tes collègues Je parle au PNJ Bon si c'est la première fois Que ça arrive Dans les collègues Ou pas Elle va te répondre Qu'elle a entendu parler Qu'il y avait eu D'autres histoires Mais un peu plus loin Un peu plus loin Que Kalani Donc elle n'en est pas Pas sous sa juridiction Du moins Mais avait-il été menacé Avant de venir A l'extrémité De tuer ces gens Je veux dire Les paysans Mais je n'étais pas là Je ne sais pas Je ne connais pas Les détails Mais Il semblerait que Le premier acte De violence Entre guillemets Et était De tuer Le L'ancien Du village Et c'est en réponse A ce meurtre là Que les Les villageois Ont molesté Les samouraïs Samouraïs Qui ont Réglé l'affaire Par le tranchant De leur lame En subissant En subissant Quelques pertes Sinon C'est 23h47 Donc je vous proposerai D'arrêter là Ça Ça vous laisse Un petit temps Alors de mémoire Je pense La semaine prochaine Bayouchi n'est pas là C'est ça Ou c'est la semaine d'après C'est la semaine prochaine Ok Donc a priori La prochaine partie Serait dans Deux semaines Sauf que Le 29 Bah si vous êtes ok Après Si vous êtes occupé Non ça serait le 30 Non Mais c'est ça le 29 Il est 29 Ouais alors le 29 Je sais pas J'ai peut-être du monde À la maison Mais c'est pas forcément gênant Alors Oui Non mais j'ai bon Sauf que En fait c'est minuit Donc du coup Ma casque était sélectionnée C'était le 16 J'ai regardé Une semaine après le 16 Et donc du coup Ça donnait Euh Je vais vous coucher Je suis trop bon Euh oui c'est ça Il y en a le 30 Oh c'est ça c'est le 30 Oui parce que c'est mercredi On est 22 La semaine prochaine Non c'est mardi ça Ah oui c'est le mardi Bah oui je suis peut-être Donc du coup Ça ferait soit le 23 Soit le 30 Alors Ce que je peux vous proposer C'est que En l'absence de Bayouchi On peut peut-être Faire une petite partie courte Pour vous Gérer l'enquête Sur ça Parce que c'est pas forcément L'affaire de Bayouchi Maintenant si Bayouchi Tu veux participer à cette enquête Euh On peut On peut attendre Et que tu sois là C'est aussi Euh Ça Ça plaît pas trop Bayouchi Qui tue des gens Comme ça Du coup Globalement Par rapport à son sens De justice Et tout ça C'est pas mal Histoire de montrer Que l'amustrature d'ivoire Est là Sachant qu'il y a Tomoe Mais c'est vrai Mais c'est vrai C'est vrai que c'est mieux aussi C'est mieux Si Bayouchi J'aimerais bien avoir sur le terrain Aussi Tomoe Parce que j'ai jamais vu sur le terrain D'accord Mais en même temps Je vais pas vous empêcher de jouer non plus Non mais on peut très bien faire un truc Genre il s'est passé il y a un mois ou deux avant Enfin tu vois on peut faire un truc Enfin Antérieur Enfin moi On pourrait faire Si il y avait un truc Qu'on aurait pu résoudre dans la ville Enfin je sais pas Ça dépend d'obti Mais moi Y'a aucun soucis Après s'il faut Il faut déplacer d'une semaine On déplace d'une semaine Je sais pas Parce que moi J'ai Là j'ai pas forcément envie de me perdre Dans une partie Qui sort un peu de la timeline Parce que là c'est tendu Et les prochaines parties Qui vont se passer Il va y avoir des choses importantes Bah sinon c'est pas grave C'est les vacances de Noël On est des trucs Alors la question c'est C'est que Si On peut Je sais pas si vous êtes en vacances Parce que là moi A partir de vendredi Je suis en vacances deux semaines Pareil Donc si vous voulez Qu'on décale Au lieu de jouer le mercredi Qu'on joue un autre jour Genre le lundi ou le mardi C'est possible Si ça arrange des gens De même Ça peut être possible Parce que jouer le mercredi Le 30 C'est peut-être trop proche du 31 Ça vous fait peut-être chier Vous avez peut-être des gens Donc si vous préférez le 28 Le 29 Ça peut se faire Moi ça me dérange pas Voir même si vous êtes en vacances Jouez en après-midi Ah non En après-midi Ça m'arrange pas Avec les petits et tout Ouais A la limite Ça je comprends Mais voilà Euh non Moi un autre jour Moi c'est possible Après il faut Que je vois un petit peu S'il y en a pas des trucs prévus Mais sinon Ouais ouais Ça peut être possible Shinjo Moi du 23 au 27 Je suis quasiment pas disponible Le soir quoi Le 23 au 27 Ok Ah Du coup ça voudrait dire Que le 23 Tu pourrais pas jouer non plus Ouais Ok Donc ça peut être Lundi ou mardi De la semaine prochaine Et ensuite Euh Ouais Ouais Bah après Bah du coup je pense que Si le 23 est pas possible Pour Shinjo On va peut-être pas s'embêter A faire une partie De la semaine prochaine Ok Et par contre La semaine du 28 Ouais Si on peut se trouver Donc soit on reste sur le 30 Si ça vous dérange pas Comme ça on range pas nos habitudes Et voilà Si vous avez un empêchement Pour le 30 Vous préférez jouer le 29 Ou le 28 Signalez le Pour le forum Ça sera Moi je sais pas encore Donc on verra quoi Ouais Ouais Après Pas de soucis Après pour janvier Personne a pris de congé De choses comme ça Donc on va pouvoir jouer Je pense Non 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 Du taf Du taf Normalement Voilà Donc très bien Très très bien Voilà J'espère que ça vous a plu Je vais arrêter l'enregistrement C'était très très agréable C'est sûr que Ça aurait été Ça aurait été pratique S'il y a eu J'ai eu Sous-titrage FR ?